Bonsoir à tous, c'est le 23 octobre pour cette nouvelle conférence sur l'antenne du Libre TeamSpeak. Ce soir nous avons le plaisir de recevoir Jean Duchazot pour une conférence qui s'intitule « La sexualité, c'est inconnu ». Jean Duchazot est l'héritier des travaux du docteur Jean Gauthier et Cyril Cousins nous avait déjà concocté une introduction à l'endocrinopsychologie. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le thème de la sexualité et Jean Duchazot a notamment écrit le livre « Connaître l'harmonie et les dangers de la sexualité » qui fait suite au livre de Jean Gauthier « Révélations sur la sexualité ». Jean Duchazot a par ailleurs écrit plusieurs livres, un livre par exemple sur le bégaiement, un livre récent sur l'origine des troubles mentaux. Très bien, et je lui laisse la parole pour cette conférence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors on va parler ce soir d'un sujet qui a été annoncé sur la sexualité, mais on pourrait évidemment parler de nombreux autres sujets. En fait, le lien commun de tous ces sujets, c'est l'endocrinopsychologie, c'est-à-dire la discipline que j'ai héritée du docteur Jean Gauthier, qui est ce savant bordelais qui est mort il y a une quarantaine d'années et qui m'a laissé tout le fond de ses travaux que j'ai nommé moi-même endocrinopsychologie. Donc quand même, il faut dire quelques mots peut-être avant de parler du sujet lui-même, la sexualité. De ce qui est exactement, enfin plus exactement possible, si c'est possible de le préciser avec exactitude, mais enfin l'endocrinopsychologie. Donc c'est une discipline qui est à la fois une psychologie, bien entendu, nous sommes des êtres humains par conséquent de psychés, donc nous avons un libre arbitre et nous avons un corps avec des fonctionnements nerveux et endocriniens. L'auteur Jean Gauthier a montré surtout que ce sont les glandes endocrines qui sont premières. Bon, on ne va pas faire une querelle d'école, ce sont tous les travaux du docteur Jean Gauthier qui ont montré que les glandes sont premières. Alors l'endocrinopsychologie, c'est en fait une discipline qui étudie les relations entre le corps et l'âme, le corps et l'esprit si vous voulez. Et ce soir, nous allons parler de sexualité puisque c'est le sujet qui a été choisi. On aurait pu parler du sommeil par exemple, ou bien des maladies mentales, de toutes sortes de sujets concernant l'être humain, les émotions, le langage, etc. Pour rentrer dans le vif du sujet, il faut dire à propos de la sexualité que sous ce mot a été rassemblé de nombreux paramètres. Alors, il faudrait définir ce que c'est que la sexualité. Je ne prétends pas arriver à une définition complète. Freud a parlé beaucoup de sexualité, je pense pouvoir dire, sans vraiment la connaître. Car sans connaître les fonctionnements humains, les mécanismes sous-jacents à nos possibilités mentales ou psychologiques, nous ne pouvons pas approcher une véritable science des fonctionnements humains, n'est-ce pas ? Sinon, on ne fait que du psychologisme et on a des descriptifs nombreux des attitudes psychologiques, mais on n'a pas, disons, d'explication, si possible scientifique, entre guillemets, parce qu'il est très difficile de faire de la science avec ce qui concerne l'esprit. Or, l'homme est à la fois corps et esprit. On peut faire évidemment un peu de scientifique avec ce qui concerne le corps, mais dès lors qu'il s'agit de l'esprit, c'est-à-dire de tous les ressorts qui sous-tendent nos aptitudes, les émotions par exemple, ou l'intelligence, la volonté, toutes les facultés supérieures, eh bien là, il est très très difficile, sinon impossible, de prétendre à quelque science que ce soit. C'est pour cela d'ailleurs que, je le dis en passage, le livre que j'ai pondu, que j'ai commis, comme on dit aussi, sur les troubles mentaux, en reprenant évidemment les travaux de l'auteur Jean Gauthier, je ne suis qu'un repreneur moi-même, eh bien, ce livre reprend tous les arcanes de l'endocrinopsychologie. Et qu'on ne peut pas comprendre une maladie mentale sans qu'il y ait référence à un fonctionnement. Et je disais que ce livre est une contre-neuroscience en réalité. Les neurosciences n'ont pas pu réussir, selon moi, en étant modestes et prudents, mais n'ont pas réussi à faire que nos facultés supérieures soient comprises suffisamment, pour la bonne raison que le cerveau ne peut pas être l'organe qui peut être le moteur premier de nos facultés supérieures. C'est vraiment quelque chose qui peut choquer un certain nombre de personnes, le cerveau n'est pas ce qu'on dit qu'il est, puisque, et je vais conclure sur l'introduction, puisque c'est vraiment le libre arbitre, c'est-à-dire ce qui fait que je suis ce que je suis, je suis un être libre, nous sommes des êtres libres, nous pouvons vouloir, nous pouvons aimer, nous pouvons comprendre, nous pouvons nous adapter, nous pouvons enregistrer, mémoriser, etc. Eh bien, cela, c'est le libre arbitre. Mais voilà, c'est par le corps que je réalise les efficiencies de ce libre arbitre. Cela fait partie des arcs-boutants principaux de toute l'endocrinopsychologie. C'est-à-dire que nous sommes libres par l'esprit, mais nous avons un corps qu'il faut connaître, ce que n'ont pas pu faire les neurosciences. Ce corps, l'auteur Jean Gauthier, a montré qu'il était appréhendable, il était compréhensible au plus juste par l'équilibre endocrinien. C'est l'équilibre endocrinien, selon le docteur Jean Gauthier, qui va être la clé même de nos aptitudes intellectuelles et écologiques générales. Voilà, donc, je conclue pour de bon cette fois-ci en disant que, lorsque j'exerce mes facultés mentales, que je veuille ou que j'aime ou que je comprenne, encore une fois, je ne peux le faire que par le corps. Et dans le corps, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas un organe quelconque, ou bien le cerveau en tout cas, c'est l'équilibre endocrinien. Ça, c'est tous les travaux d'auteur Gauthier, on ne va pas s'étendre trop là-dessus. Cet équilibre endocrinien va faire que je suis comme une balance, en équilibre, et je vais pouvoir, alors, moi étant libre, pencher du côté que je choisis, je vais pencher du côté que j'ai choisi de pencher, n'est-ce pas, je suis libre, mais je suis comme attaché à un corps matériel qui a des organes, qui a des humeurs, qui a une homéostasie, mais qui a aussi des glandes endocrines. Donc, les glandes endocrines vont être le moyen, l'instrument même de ces opérations mentales. Voilà ce qu'apporte l'endocrinopsychologie. Je veux, par exemple, j'exerce un acte volontaire, je ne peux vraiment réaliser une efficience volontaire que si mon équilibre glandulaire ne permet d'avoir une efficience volontaire. La preuve, enfin, la preuve, disons que ceux qui ne peuvent pas y arriver, ce sont ceux qui sont en très profond déséquilibre glandulaire. Notamment, ceci est plus ou moins bien montré dans le livre sur les maladies mentales. Si mon corps est en total déséquilibre glandulaire, endocrinien, la thyroïde en hyperfonction, par exemple, la génitale en hypofonction, la surrénale par-ci, et l'épisée également par-là, eh bien, nous arrivons à un sujet qui n'est plus en moyen, qui n'est plus en possibilité de pouvoir exercer ses facultés supérieures, même pas que son esprit serait amoindri en tant que tel, en tant qu'il a une âme vivante qui anime son corps, puisque tant qu'on est vivant, on est animé, quand on est mort, on est plus animé, eh bien, l'esprit est là, mais il ne peut plus utiliser le corps, donc l'équilibre endocrinien, en l'occurrence, pour réaliser une efficience, une opérationnalité, une efficacité, en tout cas aussi, d'une faculté supérieure quelconque. Je ne peux pas vouloir si mon déséquilibre est avéré. Bien sûr, il y a des explications plus précises. La volonté, disait l'auteur Gauthier, notamment, c'est la génitale interstitielle, mais on va le préciser, qui est impliquée. Si j'ai des émotions instables et trop souvent et trop extrêmes, eh bien, ça, c'est la théorite qui est impliquée dans ces difficultés émotionnelles. Par conséquent, lorsque je suis émotif, trop émotif, on peut penser que c'est ma psychologie, bien entendu, puisqu'on connecte trop souvent, à juste titre, plus ou moins d'ailleurs. L'émotivité à la psychologie pure. Mais l'émotivité est liée de façon substantielle et essentielle à la glande thyroïde, par exemple. Et c'est là que le Dr Jean Gauthier a montré cette connexion entre l'esprit et le corps. Le corps ne peut pas être mis en défaut, ne peut pas être négligé dans cette compréhension de nos facultés supérieures. Voilà en gros ce qu'est l'endocrinopsychologie. Pour maintenant essayer de développer le sujet de ce soir, qui est l'asexualité, et avec ce sous-title, l'asexualité, c'est inconnu, pour plagier Alexis Carrel dans l'homme, c'est inconnu, eh bien il va falloir que nous expliquions un peu ce qu'est l'asexualité, avec les fonctionnements endocriniens, bien sûr, puisque nous savons qu'il existe des sexologues, il existe des psychologues qui se font une spécialité de conseiller des personnes quand elles ont des difficultés, d'ordre sexuel justement, et autres. Mais comment conseiller vraiment quelqu'un, selon l'optique où je suis, si nous n'avons pas les vraies connaissances de ce qu'est l'asexualité ? Or, une vraie connaissance, c'est quoi ? C'est d'abord une connaissance intellectuelle d'un phénomène, donc savoir le décrire, savoir le présenter, et donc cette dimension psychologique, donc psychologique, reste importante. Mais si on ne peut pas sous-tendre cette description psychologique, ces comportements psychologiques, sans les, encore une fois, les sous-tendre par des fonctionnements, des fonctionnements corporels alors, eh bien nous n'avons pas une explication complète. Gauthier a montré que ces fonctionnements, ils sont d'ordre endocrinien. Voilà, voilà ce qu'apporte l'endocrine de psychologie. Alors pour commencer, peut-être pourriez-vous nous parler de ce qu'est d'abord la puberté. Et on dirait ensuite qu'il y en a trois principales, enfin, pas principales, il y en a trois, mais il y en a une qu'on considère comme la puberté au singulier, c'est celle qui a lieu vers l'âge de 12 ans chez un enfant, un adolescent. Alors la puberté, qu'est-ce que c'est ? D'aucun, mais depuis 150 ans, 200 ans, nous savons tous, on a tous appris que la puberté est une période où l'enfant développe ses facultés de reproduction. Or, la reproduction fait partie, effectivement, de nos possibilités humaines, mais on a négligé dans cette approche pubertaire ce qu'est la glande génitale endocrine. Il faut dire qu'il y a donc deux glandes dans la génitale, deux glandes, deux parties glandulaires, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, une partie dite exocrine, c'est-à-dire une partie qui est chargée d'émettre les gamètes, c'est-à-dire chez la femme, ce sont les ovules, chez l'homme, ce sont les spermatozoïdes, chez la femme, c'est dans le follicule de graphe, dans l'ovaire, chez l'homme, ce sont les canaux séminifères, c'est-à-dire ces canaux en pelote qui fabriquent par les cellules spécialisées, les spermatogonies, les spermatocytes, les spermatozoïdes. Et on a mis l'accent essentiellement sur cette possibilité génitale, la possibilité de reproduction. Mais comme on sait depuis très longtemps qu'il existe une hormone thyroïdienne, pardon, génitale, une hormone génitale, la testostérone chez l'homme et la follicule chez la femme essentiellement, on a pu penser, on a pensé de fait, en raison de l'ignorance où on était de cette hormone, en tout cas de son but, de ses qualités, de ses prérogatives, cette ignorance est tout à fait profonde et dure depuis très longtemps. Cette ignorance a pu faire penser que cette hormone n'avait qu'un rôle sexuel. et cette confusion, en tout cas, cette impérissie, selon moi, provient du fait que la proximité qu'il y avait, ou qu'il y a, entre l'hormone, le testostérone par exemple, chez l'homme, et les canaux séminifères dans la même glande génitale, il y a une même glande et il y a deux parties dans ces glandes. La partie reproductrice, je disais, et la partie endocrine. La glande endocrine, c'est une glande qui sécrète une hormone qui se déverse dans le sang. C'est pour ça qu'on dit endocrine. A l'intérieur du corps, le sang, endo. Alors, cette endocrine a un rôle extraordinaire, mais on a pensé d'abord que cette glande endocrine avait un rôle spécifique, un rôle trophique, on dit un rôle de nourrissement, un rôle d'excitation, un rôle directeur sur les tissus reproducteurs. Est-ce que cela est vrai ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est vrai de dire que l'hormone génitale est l'hormone de la reproduction ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vient exciter ? Est-ce qu'elle vient maturer ? Est-ce qu'elle vient soutenir la fonction purement sexuelle ? C'est-à-dire l'émission de la testostérone d'un côté, l'émission de l'ovule d'un autre chez la femme. Eh bien, l'auteur Jean Gauthier a montré que tout cela n'est pas vrai. Tout simplement, c'est une erreur scientifique et pourtant qui n'est pas connue du tout. C'est l'hormone génitale endocrine, un rôle bien différent. Et je dirais tout de suite que c'est un rôle non seulement pas sexuel, mais c'est un rôle antisexuel. Alors là, ça devient révolutionnaire. Comment l'auteur Jean Gauthier est-il parvenu à cela ? Alors, évidemment, je vais être très rapide ce soir. Je citerai simplement une expérience qui a été faite par des vétérinaires il y a 80 ans, c'était au début du XXe siècle, par des vétérinaires. Et le d'auteur Jean Gauthier, lui, quand il travaillait, il travaillait en synthétique qu'il était, c'est-à-dire qu'il pouvait connaître des expériences diverses établies par des chercheurs divers. Et lui venait glaner ses expériences et elle venait étayer ou affirmer ses propres pensées, sa propre synthèse personnelle dans les recherches où il était impliqué. Alors, quand voilà l'expérience, on a fait une coupe testiculaire d'un animal en rute, par exemple, un chien, par exemple, ou un chat. Lorsqu'on opère un animal dans un état de rute et que nous faisons une coupe testiculaire, c'est plus facile à considérer chez un mâle, on aperçoit que la glande reproductrice, c'est-à-dire chez l'homme, enfin chez le mâle, les canaux séminifères qui étaient faits en coupe, étaient hyper développés. Sur la coupe microscopique, nous voyons les canaux séminifères avec de très nombreux spermatozoïdes et ils remplissaient toute la plage interne du testicule. Alors ça, c'était normal de considérer que pendant le rute, il y avait des spermatozoïdes pour vraiment faire que l'animal puisse exercer des saillies, etc., des copulations, bien sûr. Lorsque, en revanche, on prenait un animal en état de repos sexuel, qu'est-ce qu'on voyait au microscope ? Eh bien, on voyait une plage sexuelle, c'est-à-dire des canaux séminifères, en l'occurrence, qui étaient atrophiés, qui étaient réduits. Les spermatozoïdes étaient extrêmement peu nombreux, quasiment presque sans sécrétion. Mais on voyait la plage dite interstitielle, c'est-à-dire, il faut dire que dans les tissus conjonctifs qui entourent les canaux séminifères, il n'y a pas de schéma ici, il n'y a pas de rétroprojecteur, bien sûr, mais enfin, on peut le comprendre. Il y a donc, dans les interstices des canaux séminifères, un tissu conjonctif de soutien dans lequel il y a des cellules spéciales, des cellules qui sécrètent la testostérone, et ces cellules, on appelle ça la glande interstitielle, puisqu'elles se situent dans les interstices des canaux, et bien ces cellules interstitielles sont extrêmement réduites, pour ainsi dire, inexistantes. La plage interstitielle est totalement réduite au profit des canaux séminifères. Il y a donc une atrophie visuelle, microscopique constatée dans l'état de rute, une atrophie de la glande génitale, endocrine, dans l'état de rute. Quand le docteur Jean Gauthier a pu faire cette observation, que pensez-vous qu'il pouvait dire et mettre comme idée quand un savant essaye de comprendre la réalité des choses, il essaye d'avoir une logique, d'essayer de comprendre pourquoi on dit que la glande génitale est la glande de la sexualité, alors qu'elle se trouve atrophiée dans le rute animal. L'état Gauthier vaut donc de découvrir que non seulement la glande génitale endocrine n'est pas la glande de la reproduction, la glande de l'excitation sexuelle, mais qu'elle était tout son contraire, qu'elle était la glande de freinage sexuel. Cela constitue une véritable découverte qui évidemment a été reprise maintes fois dans ses travaux que j'ai repris moi-même dans mes ouvrages. Cette génitale est extrêmement importante mais n'a pas un rapport direct loin de là sur l'efficience sexuelle, plutôt le contraire. Alors, la puberté par conséquent a un but. Ce but, je viens de le dire, je viens de le comprendre, n'est pas sexuel. Le but de la puberté est, comme le disait l'auteur Gauthier, la stimulation de la glande génitale endocrine. De fait, à la puberté, nous assistons à un développement des organes sexuels secondaires qui sont ce développement et la marque d'une stimulation générale, bien sûr, et sexuelle de plus parce que cette période stimule aussi la glande reproductrice. C'est vrai que les spermatozoïdes sont formés de plus en plus, que le garçon et la fille ont les seins qui grossissent, les règles arrivent, etc. Nous avons bien, là, dans cette période pubertaire de l'âge de vers 12 ans, 13 ans, en disant une manifestation d'ordre sexuel. Nous sommes d'accord. Mais il fallait peut-être voir plus profondément et voir que si nous observons cette manifestation, est-ce qu'elle représente, cette manifestation, le but même ou la finalité, si vous voulez, de la puberté ? Eh bien, je viens de vous dire que ce n'est pas du tout le cas, que la finalité de la puberté, c'est la stimulation non pas de la sexualité, non pas des cellules habilitées à augmenter nos cellules reproductrices, mais c'est la stimulation, le développement de la glande endocrine. Il faut dire qu'il n'y a pas qu'une puberté. Je disais au début qu'il y a trois pubertés. La troisième se situe juste après la deuxième. Elle passe assez inaperçue. Elle est plutôt en relation avec un développement sentimental particulier particulier chez les adolescents qui se manifeste par une générosité, une sorte de pureté d'impulsion, d'idéalisme humanitaire, etc. L'enfant ou l'adolescent s'intéresse aux grands problèmes humains, à la liberté, à la race, etc. Mais je vais plutôt vous dire quelques petits mots sur la première puberté. car il y a une première puberté qui est passée inaperçue, qui est constatée par les physiologistes depuis très longtemps, par les médecins. Ils apprennent cela. Nous le constatons. Il y a une manifestation externe des tissus reproducteurs des organes sexuels chez le petit nourrisson de huit jours. Elle se situe à huit jours, il faut dire. Je n'ai pas dit. À partir du huitième jour de la naissance, il y a cette période qui dure environ trois semaines et qui manifeste une stimulation, une tumefaction aussi, une rougeur vraiment importante, un grossissement des organes sexuels chez les garçons, aussi une tumefaction et un grossissement de la poitrine au point qu'on met des pansements puisqu'il y a parfois même un liquide qui s'écoule de cette poitrine des petits nourrissons et qu'on appelait autrefois le lait de sorcière. Bref, il y a véritablement une manifestation d'andres génitales. Je veux dire génitales et non pas sexuelles. Alors, le dottant Jean Gauthier, quand il a vu ce phénomène, il cherchait dans cette direction, il s'est interrogé et il s'est aperçu que cette première puberté avait un but, c'est la stimulation, encore une fois, de la glande génitale, certes, mais de la glande génitale endocrine et non pas la glande reproductrice. À cet âge-là, il y a à peine l'ébauche des premiers spermatocytes, des premières cellules, mais elles ne sont pas maturées du tout et elles ne subiront cette maturité que bien après, au moment d'adolescence, justement. Donc, la première puberté vers 8 jours manifeste une stimulation générale, mais d'ordre génital, puisqu'on aperçoit bien que ce sont les organes sexuels ainsi que la poitrine chez l'enfant qui est stimulé. Et cela a tellement intrigué les physiologistes et les savants qu'ils n'ont pu avoir de réponse parce qu'ils ne pouvaient en aucun cas attribuer cette manifestation à une activité sexuelle déclarée. À cet âge-là, il n'est pas question une seconde d'imaginer qu'il y aurait quelque chose de sexuel chez cet enfant. Du coup, cette manifestation est tombée. Comment dirais-je ? J'allais dire en désuétude, non, mais n'a pas été connue, il n'a pas été l'objet de recherches suffisantes. Et quand vous interrogez un médecin ou un homme habilité à vous donner une réponse, un physiologiste sur cette question, il vous dit pas grand-chose. Il vous dit c'est la nature, il vous dit c'est les hormones maternelles qui continuent d'opérer dans l'enfant encore quelque temps. Puisqu'on lit évidemment cette période à un phénomène hormonal. Donc on dit c'est les hormones maternelles qui persistent un petit peu mais ça va s'arrêter. De fait, au bout de trois semaines, tout rentre dans l'ordre et la puberté s'est terminée. Donc cette première puberté, cette stimulation génitale au huitième jour, à partir du huitième jour, manifeste une stimulation de la génitale endocrine et pour quelles raisons ? Alors, il faut dire d'abord, il faut dire la raison et là, c'est-à-dire qu'il faut parler de la genèse quand même du phénomène. L'enfant dans le sein de sa mère, le fœtus, à partir de trois mois, possède ses trois glandes principales complètement maturées et formées. C'est-à-dire l'hypophyse qui est formée au troisième mois, la surrénale également au troisième mois fétal et la thyroïde qui est formée même avant à la fin du deuxième mois fétal. Mais voilà que la quatrième glande, la génitale, est ébauchée seulement. Quelques hormones ont été décelées dans les recherches mais on considère qu'elle n'est pas du tout formée, qu'elle n'est pas complètement mature et cela est resté sous le boisseau et le docteur Jean Gauthier dit ceci cette première puberté a lieu pour faire que cette glande génitale endocrine donc dite interstitielle soit mise au niveau fonctionnel des trois précédentes des trois précédentes c'est-à-dire de l'hypophyse de la thyroïde et des surrénales. Ainsi un enfant qui est au début de sa vie va pouvoir être en équilibre endocrinien c'est-à-dire que la génitale va se mettre au niveau des trois autres et il faut dire que le mécanisme de formation de cette première puberté bon j'insiste un peu sur la puberté mais on va vite passer après sur d'autres phénomènes ce mécanisme se fait se construit selon ce schéma que je vais dire il y a une stimulation de l'hypophyse dès la naissance à partir du huitième jour environ qui stimule en ricochet et la thyroïde et les surrénales et les trois viennent stimuler la glande génitale ensuite la génitale en rétroaction va pouvoir réguler les trois précédentes c'est ainsi qu'il y a une sorte de cycle d'équilibre qui s'opère entre les glandes et cette génitale est vraiment la glande dit le docteur Gauthier de l'équilibre endocrinien puisque c'est elle à partir de quoi se forge l'équilibre endocrinien dès le huitième jour à partir du huitième jour de la naissance voilà ce qu'est la puberté la première mais la deuxième dont j'ai parlé un petit peu avant la deuxième c'est le même phénomène exactement simplement cette simulation génitale de l'âge de 12-13 ans va se manifester encore plus fortement avec enfin sur les images verbales sur l'intelligence de l'enfant à 12 ans il est déjà formé il a déjà une intelligence fonctionnelle et cette génitale va pouvoir exercer ses pouvoirs sur l'ensemble de la personnalité de l'enfant alors voilà ce que sont en tout cas les pubertés elles ont un but purement évolutif par rapport aux facultés supérieures de l'enfant il faut dire que l'animal n'a pas de puberté l'auteur Gauthier disait que la puberté est en relation avec l'évolution morale mentale intellectuelle de l'être humain alors l'auteur Gauthier disait donc je le dis que c'était la glande de l'équilibre humain il a pu dire aussi plus tard qu'elle était la glande de la volonté la glande de l'altruisme la glande de la sagesse humaine alors ça fait curieux d'avoir l'air de fonder des facultés supérieures sur des glandes endocrines mais si vous avez bien compris ce que j'ai dit au début attention nous ne sommes pas du tout déterministes il ne s'agit pas de dire que les glandes sont les fondements de notre économie intellectuelle ou psychologie pas du tout il faut dire simplement l'inverse que notre libre arbitre en tant que c'est la liberté même de l'être humain donc c'est propre à l'esprit c'est lui qui dirige ce n'est pas les glandes ce ne sont pas les glandes c'est le libre arbitre donc l'intelligence humaine si vous voulez qui va utiliser l'équilibre endocrinien qui va utiliser le corps en l'occurrence ce sont les glandes pour faire que nos efficiences mentales psychologiques soient opérationnelles sinon nous avons affaire à des déficiences des difficultés un sujet par exemple en déséquilibre profond glandulaire toujours ne va pas être à même de pouvoir exercer favorablement ses facultés il ne pourra pas comprendre il ne pourra pas s'adapter il ne pourra pas réagir favorablement il sera en difficulté le cas limite ce sont les malades mentaux bien sûr mais entre les malades mentaux et ceux dont l'équilibre est le plus parfait possible si cela existe il y a tous les intermédiaires dans lesquels nous nous situons tous et chacun alors maintenant nous allons parler peut-être parce que c'est une conférence qui est très résumée bien entendu de phénomènes sexuels qui peuvent intéresser beaucoup beaucoup de personnes peut-être avant faudrait-il dire quelques mots sur l'état glandulaire général il faut savoir que la thyroïde gère toute la sensibilité toutes les émotions toute l'adaptation les égyptiens la représentaient par un soleil qui était apposé devant le cou et qui avec des rayons c'était une glande déjà à l'époque des égyptiens qui était considérée certainement comme un centre énergétique extraordinaire cette thyroïde docteur Gauthier a montré qu'elle était à la base de tout ce qui est la vie vitale c'est la glande de la vitalité et de la vie tout simplement puisqu'elle apporte toute l'oxygénation cellulaire et la thyroïde gère toute la vie la vitalité encore une fois et l'adaptation bien entendu parce que la vie c'est l'adaptation c'est la glande de l'adaptation disait-il et cette glande est tellement importante que lorsqu'elle est en déficit lorsqu'elle baisse de régime lorsqu'elle se met en hypofonction bien par la vie par les stress car les glandes dépendent de notre esprit ne pas oublier que les glandes ne sont pas là pour nous ennuyer elles sont des servantes elles sont là pour nous servir et servir notre libre arbitre notre vie et quand notre vie se dérègle en fait ce sont les glandes qui se dérèglent par conséquent bien savoir que la thyroïde est la glande de la vitalité et des émotions et de tout ce qui est sensibilité et plaisir et passion les autres glandes évidemment jouent dans tout cela on ne va pas trop dire mais l'hypophyte est une glande de résistance c'est une glande qui nous permet les évaluations quantitatives et l'esprit de calcul voyez que dans l'endocrinopsychologie nous avons facilement à l'esprit le fait que ce que peut faire ce que peut faire l'esprit et bien c'est en raison de facultés ou de possibilités endocriniennes ça c'est les travaux d'auteur Jean Gauthier de montrer l'analogie qu'il y a entre le glandulaire et l'intellectuel ou le psychologique si disait-il et je reviendrai à la sexualité immédiatement si disait-il l'hypophyse et la glande des mathématiques ou des aptitudes au raisonnement par exemple et bien c'est parce que d'abord l'hypophyse est apte à calculer entre guillemets des taux hormonaux des espaces temps par exemple les règles chez une femme tous les 28 jours c'est vraiment quelque chose qui émane de l'hypophyse et quand il y a des règlements de ce genre c'est l'hypophyse qui est impliqué mais pas seulement il y a aussi la thyroïde et les ovaires mais l'hypophyse et le moteur même c'est une glande horloge alors la sexualité il y a plusieurs phénomènes qui intéressent chacun j'ai parlé de la thyroïde parce que je voulais amener le fait que tout plaisir sexuel est quelque chose dont j'ai dit qu'il était une harmonie bien entendu dans mon livre c'est ainsi que j'ai nommé connaître l'harmonie et les dangers et pourquoi je dis danger ? parce que l'abus du plaisir sexuel amène et ça c'est une première bien que les livres ont quelques années déjà mais une première en tout cas officiellement c'est que la sexualité ne peut pas être pratiquée n'importe comment et selon une liberté totale et absolue puisque nous sommes soumis à des règles ces règles sont celles-mêmes de notre corps et que nous devons sagement suivre ces règles mais pour les suivre il faut les connaître et c'est en ne les connaissant pas c'est dans l'impérissie où nous sommes des fonctionnements humains que nous avons pu et que nous assistons à tant de délabrements humains parce que ne pas connaître les mécanismes humains et bien c'est évidemment un homme averti en vaut deux c'est pouvoir peut-être préconiser par-ci les anomalies sexuelles comme la masturbation par exemple c'est pouvoir blanchir ces activités en disant qu'elles ne sont pas graves qu'elles ne sont pas dangereuses etc. or l'endocrine psychologie est formelle l'abus je ne vais pas aller plus loin je dis l'abus et l'abus est quelque chose d'extrêmement relatif puisque il y a des personnes chez qui l'abus n'apporte aucun mal particulier et chez d'autres ce mal est très important par conséquent nous sommes dans l'humain et donc nous ne pouvons pas absolutiser ces lois elles existent elles sont véridiques et véritables mais elles sont à relativiser parce que nous sommes tous différents et nous pouvons tous réagir selon notre façon propre mais je disais que l'abus sexuel va créer si je parle de l'onanisme par exemple une excitation de la thyroïde car le docteur Gauthier disait bien qu'il n'y a pas de plaisir sexuel vraiment pas sans que la thyroïde ne soit impliquée le plaisir sexuel est une prérogative essentielle pour ne pas dire absolue de la glande thyroïde il y a au moment de l'orgasme un véritable une véritable explosion si je puis dire entre guillemets des cellules à thyroxine il y a une sorte d'explosion si on peut dire Gauthier en parlait ainsi de tout le parenchyme thyroïdien qui au moment de l'orgasme va se déverser d'une façon explosive c'est le seul mot dans tous les muscles dans toutes les humeurs et qui donne l'état d'orgasme et bien il faut connaître ce qu'est ce plaisir sexuel sinon on va passer à côté de certaines vérités donc le plaisir sexuel abusif va déliter la thyroïde va l'abîmer dans son fonctionnement va peut-être même occasionner certaines lésions et la rendre instable dans son fonctionnement car puisque je disais que les plaisirs sexuels abusifs les plaisirs sexuels tout court même normal d'ailleurs opèrent une sorte d'explosion cellulaire orgasmatique de la thyroxine qui se répand partout et qui donne cet état d'euphorie complète s'il y a abus s'il y a par exemple abus quotidiens il va y avoir une tendance de la thyroïde d'amorcer chute fonctionnelle telle que l'enregistrement en mémoire de ses fonctionnements va se faire de telle façon qu'on va devenir accro et c'est tous les phénomènes d'accoutumance que je développe par ailleurs on ne peut pas tout dire ici tous les phénomènes de mémoire la mémoire c'est d'origine thyroïdienne nous enregistrons tout dans notre système nerveux le cerveau en particulier par le biais endocrinien il n'y a pas de mémoire sans thyroïde absolument pas c'est Gauthier qui a annoncé tout cela ce n'est pas connu en psychologie on n'apprend pas ça du tout on apprend qu'il y a une mémoire à court terme à long terme avec tous les mécanismes cérébraux mais on ne sait pas que la thyroïde est impliquée dans la mémoire et bien si on prend un hypothyroïdien congénital et c'était le cas du docteur Jean Gauthier il est né hypothyroïdien congénital son histoire est là il s'est transformé complètement par ses traitements bon son histoire on pourra la voir dans les ouvrages et bien en apportant de l'extrait thyroïdien à forte dose chez un sujet complètement hypothyroïdien on parvient à lui redonner toute sa mémoire peu à peu et toute son intelligence car la mémoire si ce n'est pas l'intelligence elle en fait partie et que les hypothyroïdiens congénitaux ont une intelligence extrêmement limitée dans l'expression même de l'être parce que ça ne voulait pas dire que l'auteur Gauthier n'était pas intelligent bien entendu mais il n'avait pas la possibilité d'exprimer ses facultés supérieures et c'est quand il se fut traité par l'hormone thyroïdienne qu'il est devenu véritablement intelligent au sens classique au sens de vitalité de communication d'adaptation de voilà de adaptation c'est encore le même mot parce que ces gens là ne savent pas s'adapter ni au froid ni au chaud ni au point de vue émotionnel ni au point de vue psychologique donc l'abus de sexualité va déliter la thyroïde d'une part mais le second point très important je vois que le temps passe extrêmement vite le second point très important de cette hypersexualité c'est l'atrophie progressive en tout cas l'atténuation l'atténuation selon les gens selon les sujets ou l'atrophie s'il y a encore un abus plus important de la fameuse glande génitale interstitielle finalement on pourrait dire que la génitale interstitielle est la glande de contrôle de nous-mêmes comme chez l'animal elle est la glande non pas de contrôle car l'animal ne peut pas se contrôler puisque c'est l'instinct même du rut et de la latence qui fait office d'alternance sexuelle mais cette génitale si chez l'animal elle est capable de freiner la sexualité et de la promouvoir si c'est le rut et bien pourquoi ne pourrait-on pas dire et conclure que et c'est ce qu'a conclu le docteur Jean Gauthier que chez l'homme par analogie elle a ce pouvoir de contrôle de nous-mêmes et donc de lutte contre nos passions quelle qu'elle soit d'ailleurs il n'y a pas que la sexualité et ce contrôle s'exerce par le biais de la glande génitale interstitielle donc réguler sa vie sexuelle par exemple à l'endroit que je viens de dire c'est l'assurance non seulement de développer sa volonté et son équilibre moral ou mental mais c'est aussi l'assurance de développer sa glande génitale interstitielle puisque étant le support même de la volonté elle va en usant de cette faculté volontaire elle va pouvoir se développer tel un muscle qui augmente ses pouvoirs et c'est pour ça que certains auteurs je pense à Émile Faguet au début du 20ème siècle à la fin du 19ème qui avait fait un livre sur la formation de la volonté car la volonté se forme disait-il comme un muscle à force de l'utiliser voilà je ne veux pas abuser peut-être il y a trois quarts d'heure déjà ou presque je ne sais pas si je peux laisser peut-être Mathieu intervenir ou est-ce qu'il faut que je continue un petit peu un petit peu bon alors voilà je continue un tout petit peu voilà donc évidemment la sexualité très très rapidement dite est quelque chose qui est censé utiliser nos organes sexuels bien entendu c'est en ce sens que je l'emploie ce n'est pas comme Freud l'a dit tout à fait Freud bon ça fait 100 ans que ça dure Freud disait le docteur Gauthier sans être anti-freudien bête et méchant c'est pas le lieu mais c'est quand même d'essayer d'être un petit peu réaliste ou rationnel sinon scientifique Freud disait Gauthier ne connaissait rien à la sexualité c'est un peu sévère peut-être mais il l'a montré car Freud n'a eu qu'un discours psychologique en fait Freud n'a pas pu endormir ses patients à l'époque où c'était prometteur l'hypnose et comme il était incapable de les endormir et bien il les a mis sur le divan et ainsi est née la psychanalyse donc je dis Freud parce que en général lorsqu'on parle de sexualité on a aussitôt à la bouche le nom de Freud n'est-ce pas mais franchement ceux qui sont freudiens disait-il ce sont des esprits sans trop critiquer n'est-ce pas mais des esprits plutôt littéraires disait-il les gens qui sont capables de se passionner par l'âme humaine par tout ce qu'il y a au fond de l'âme humaine qui ne possède pas vraiment de fondement très rationnel on ne sait pas étudier rationnellement tout cela alors il y a chez Freud une sorte d'envolée littéraire une sorte de passion et certains jeunes esprits lorsqu'ils découvrent Freud peuvent se passionner mais les esprits plutôt rationnels ou scientifiques sont plutôt récalcitrants à l'endroit de Freud comme quoi parce qu'ils sont plus hypophysaires on dirait ils ont un caractère différent pas littéraire et Freud ne satisfait finalement selon moi et le docteur Gauthier aussi peut-être l'aspect imaginatif l'aspect fluctuant de la vie l'aspect émotionnel mais non pas l'aspect scientifique ou la réalité même ou l'expérience parce qu'on ne peut pas dire que Freud ait fait l'expérience du complexe d'Oedipe ça ne veut rien dire lorsque on interrogeait Freud quand il se rendait aux Etats-Unis sur le paquebot avec Ferenczi quand il répondait quand il disait ils ne savent pas qu'on vient leur apporter la peste ça c'est dans la biographie de Freud d'Ernest Jones lorsque un auteur je ne sais plus d'ailleurs lequel qui interrogeait Freud à propos de toutes les tabous réponse de Freud oh j'ai inventé ça dimanche matin quand il pleuvait donc il se moquait du monde mais il s'est moqué pas mal de toute l'humanité puisque Gauthier a montré qu'il a pu assimiler l'être humain à quatre types permanents et c'est dans tout son livre sur Freud a menti d'ailleurs l'enfant l'enfant qui est quand même immature et qui n'est pas encore arrivé assez fin qui a beaucoup de défauts aussi même si ce sont nos chers têtes blondes le névrosé le primitif et le rêveur et Gauthier a montré que chaque fois chez Freud il y a ces quatre sujets avec toujours les mêmes les mêmes tabous enfin disons les mêmes caractéristiques synthétiques par exemple la probie son inceste c'est toujours autour du sexe que ça se passe avec toujours l'empêchement de satisfaire au sexe par exemple la religion et ce qui empêchait les êtres humains de s'épanouir parce qu'elle opposait des vétos etc alors ce qui on peut peut-être continuer sur d'autres anomalies bon toutes les anomalies sexuelles disait le Gauthier s'expliquent par le biais je dis bien par le biais des glandes endocrines car il ne s'agit pas trop de dire qu'il ne s'agit pas non plus de dire que c'est seulement psychologique le sadomasochisme ce n'est pas seulement une attitude comportementale déviée c'est aussi un mécanisme glandulaire qui porte les personnes qui ont évidemment acquis un déséquilibre endocrinien à base d'atrophies génitales car la génitale est celle qui nous porte vers le beau le vrai et le bien c'est à dire que c'est la glande de la finalité la glande de l'épanouissement de nos valeurs puisque la glande de l'équilibre et l'équilibre qu'est-ce que c'est ? c'est comme un pivot d'une balance de Robert Wall sur lequel s'appuie le bras de cette balance les trois autres glandes fonctionnent mais elles doivent être régulées par la glande génitale qui apporte une véritable régulation pour que nous restions en équilibre c'est ainsi que si la génitale est suffisamment puissante elle va réguler la thyroïque donne des passions elle va la freiner s'il y a lieu elle va l'exciter s'il y a lieu aussi si par exemple on est très très fatigué si on est extrêmement paresseux la volonté d'abord la volonté acte libre de notre intelligence va pouvoir demander à la génitale son secours pour exciter une thyroïde qui nous porte à ne rien faire ou au contraire qui va freiner nos exaltions et nos passions et nos émotivités par conséquent tout acte mental tout libre arbitre qui s'exerce le fait par le biais endocrinien et c'est tout ce qu'apporte le docteur Jean Gauthier et toute l'endocrinopsychologie alors voilà nous avons alors évidemment que certains pensent peut-être à voilà à d'autres phénomènes sexuels dont on pourra peut-être parler après peut-être les questions vont peut-être venir voilà je crois qu'on pourrait peut-être maintenant poser un petit peu les choses pour faire que des questions éventuelles se posent Mathieu qu'est-ce que tu en penses alors merci beaucoup à Jean Duchazot d'avoir tenu cette conférence cette longue introduction mais extrêmement fructueuse extrêmement intéressante vous avez vu à quel point le sujet est vaste et n'ayez surtout pas l'impression que Jean Duchazot comment dire éclipse le sujet pas du tout au coeur du sujet alors effectivement parmi les comportements sexuels particuliers nous allons nous allons y venir alors une question m'a été posée qui peut-être d'éclairer encore le sujet pouvez-vous Jean préciser les différences sur le plan endocrinien et donc peut-être aussi sur le plan sexuel de l'homme et de la femme la différence voilà donc le fait peut-être qu'aujourd'hui nous voyons certains individus dont on ne sait pas trop s'ils sont hommes ou femmes etc oui alors évidemment on peut dire ceci rapidement la glande génitale endocrine spécifie l'être humain si c'est un homme c'est sa testostérone qui va spécifier ce qu'il est sur le plan intellectuel mental sur le plan physique sur le plan général c'est ce qui fait qu'il est un homme c'est le sexe qui caractérise n'est-ce pas l'être humain si c'est une femme c'est ses ovaires ce sont ses ovaires la folliculine essentiellement qui va donner à la femme ses caractéristiques essentielles physiques bien entendu sa féminité parce qu'elle compose avec la thyroïde enfin on parle de sexualité enfin on parle de génital alors on ne va pas trop s'étendre mais chez la femme cette spécificité ce sont ses ovaires qui donnent son intuition sa sensibilité ses aptitudes etc alors si donc il y a une fatigue de la génitale par exemple enfin si c'est la question peut-être que je me développe un peu trop mais si il y a une fatigue génitale par exemple si la génitale ne remplit plus son rôle correctement notamment comme je le disais juste avant dans les phénomènes de sexualité auto-érotique notamment et dans les anomalies en général sexuelles où il n'y a plus souvent cette dualité d'amour car l'amour il est non seulement un sentiment mais c'est aussi une activité sexuelle mais qui doit être porté qui doit être porté par un sentiment d'amour donc l'amour physique alors reste dans la nature des choses et là ne fait pas souffrir la génitale au contraire car le sentiment c'est l'altruisme aussi l'amour et bien cela vient de notre esprit certes mais toujours par les glandes et la génitale endocrine est impliquée dans cet amour alors que se passe-t-il est-ce que vous êtes toujours là Jean ? est-ce que vous appuyez toujours sur le bouton ? là j'appuie toujours ça va ? oui il y a un moment il y a un moment dans ce moment il n'y a pas entendu mais il n'y a pas ce qu'il y a pas donc je reprends alors je disais que ce qui spécifie l'être humain c'est sa génitale un homme est un homme une femme est une femme et c'est par la glande génitale l'hormone génitale lorsqu'il y a alors je ne réponds pas directement à la question je vais peut-être y revenir je disais peut-être dans le blanc qu'il y a eu je disais que s'il y a atrophie ou atténuation de la génitale par les abus sexuels par exemple et bien cette génitale et même dans l'homosexualité d'ailleurs et bien va s'atténuer et va procurer ce qu'on peut appeler de la gynécophobie si c'est un homme et le contraire si c'est une femme car la génitale étant atrophiée ne va plus nous porter vers le sexe opposé la génitale est aussi l'hormone qui nous fait être attiré par le sexe opposé et ça c'est la nature des choses puisque c'est glandulaire si donc nous ne sommes plus attirés par le sexe opposé il y a un problème génital qui se pose ça personne ne l'a dit jusqu'à présent ce sont les troubles du docteur Jean Gauthier si c'est un masturbateur invétéré en général presque toujours il y a des exceptions probablement n'est-ce pas et bien il va être atteint de cette fameuse gynécophobie si c'est un homme c'est à dire que l'atrophie génitale va empêcher qu'il ne soit attiré ou qu'il ne soit porté vers l'autre sexe et c'est ainsi qu'il va avoir du mal à nouer des relations hommes-femmes en raison de ce problème intime et qu'il n'a pas su dominer c'est vrai pour l'homme c'est vrai pour la femme quant à ce que la question qui était posée la différence entre hommes et femmes bon j'ai un peu répondu attention au bouton s'il vous plaît vous entendez toujours ? oui voilà cette différence va pouvoir s'estomper si cette génitale va ne pas se développer complètement puisqu'elle représente aussi cette fidélité cet épanouissement intellectuel et moral en même temps qu'une harmonie physique si donc nous n'avons pas suffisamment développé notre génitale car je disais qu'elle était en capacité de se développer dans ses influences organiques et intellectuelles s'entend pas un développement purement purement somatique bien sûr et bien à ce moment là on va avoir des anomalies des anomalies d'attirance des anomalies peut-être même au point de ne plus voir la différence entre un homme et une femme et tout cela est d'origine génitale parce que et je conclurai par là à l'instant cette question parce que nous sommes comme finalisés par la génitale nous avons en charge en fait de développer notre équilibre endocrinien de développer nos facultés c'est toujours par le biais glandulaire nous avons en charge de garder notre équilibre endocrinien car il est cet équilibre un outil indispensable pour nous maintenir en équilibre mental psychologique avec un certain bonheur de vivre si donc nous sommes en difficulté endocrinienne nous pouvons être atteints de dépression c'est à dire une baisse humorale qui vient de la thyroïde essentiellement mais ce n'est pas la thyroïde la thyroïde est le biais c'est toujours nous qui sommes peu ou prou bien entendu il faut faire très attention mais on est toujours responsable plus ou moins de notre vie et par conséquent nos glandes qui sont les lorsque et je finirai par là lorsqu'il y a des difficultés plus ou moins graves les glandes ne sont plus en capacité de nous soutenir et d'être l'instrument de nos opérations mentales et celles-ci sont en déficit et sont échouent complètement et nous sommes en souffrance merci beaucoup de votre réponse alors il y a un mot que vous n'avez pas prononcé jusqu'à présent c'est le mot pudeur même si vous avez décrit les activités de la génitale interstitielle et le rôle frénateur et antisexuel que celui-ci joue alors ce que vous pouvez rapidement définir la pudeur qui est un sentiment décrit par le docteur Jean Gauthier et par vous-même alors la pudeur le docteur Gauthier disait à propos de la pudeur évidemment un sentiment qui est extrêmement galvaudé et qui n'a pas été compris du tout bien entendu et pourtant nous savons qu'il existe et nous savons qu'il existe généralement au moment de l'adolescence il peut se maintenir bien entendu et Gauthier disait que ce sentiment était l'apanage vraiment de la génitale interstitielle et il disait que c'est pour protéger la sexualité reproductrice des adolescents et des adolescentes de façon qu'elle ne se reproduise qu'il n'y ait pas de reproduction qu'il n'y ait pas d'activité sexuelle avant la maturation complète d'un individu car ça peut poser des problèmes divers évidemment nous devons fonctionner avec un état mature et que sinon nous abîmons notre économie et la pudeur était une manière de préserver une activité sexuelle qui devait tarder jusqu'au moment où c'était le plus adéquat le plus à même d'avoir des activités sexuelles la pudeur s'explique donc par l'intervention de la glande génitale qui protège l'adolescent d'une activité sexuelle qui provient des trois glandes principales hypophyse thyroïde surrénale qui viennent agir sur la glande reproductrice donc la sexualité proprement dite c'est l'efficience même de la glande reproductrice avec ses gamètes mais influencée par les glandes précédentes l'interstitiel par contre c'est l'hormone de régulation de freinage de sagesse personnelle et en l'occurrence attention au bouton de nouveau monsieur Duchosso ça va là ? oui terminé bon y a-t-il des questions maintenant ? oui alors merci de votre réponse donc question d'un auditeur qui demande donc si l'abus de sexualité dont vous parlez et les dérèglements éventuels chez des individus de fonctionnement sexuel qui sont liés donc à des dérèglements glandulaires comme vous l'avez expliqué ces dérèglements sexuels et glandulaires donc peuvent expliquer selon vous des comportements excessifs ou négatifs destructeurs comme la violence la paresse par exemple j'appuie donc je réponds évidemment évidemment l'auteur Jean Gauthier explique ceci je répète sans être le moins du monde mécaniciste matérialiste on a bien compris que nous sommes des êtres libres mais nous fonctionnons par le biais par le moyen de ce merveilleux équilibre endocrinien découvert par tous les travaux de l'auteur Jean Gauthier j'en ai une scène de milliers de pages c'est vraiment très important le fond que m'a laissé l'auteur Jean Gauthier bon c'est très important donc tout est glandulaire en fait ce n'est pas encore une fois mécaniciste mais tout passe par le glandulaire par conséquent toutes les difficultés à laquelle vous avez fait allusion sont d'origine glandulaire alors j'ai un peu oublié à vrai dire j'ai un peu oublié le contenu de la question ferait que nous revenions un peu en arrière est-ce que c'est possible qu'il me répète la question ? oui tout à fait alors je disais donc les dérèglements sexuels et glandulaires donc vous avez expliqué le lien intrinsèque entre les deux que tout dérèglement sexuel est glandulaire ces dérèglements peuvent-ils engendrer des comportements négatifs donc comme la paresse ou la violence ah bien sûr voilà merci tout à fait absolument absolument les comportements de violence je répète je réponds tout de suite à une chose qui me tient à coeur puisque j'ai des cas de temps en temps il y a des masturbateurs appelons un chat un chat qui sont capables d'entrer dans des colères absolument furibardes des colères extraordinaires on a des jeunes gens des adolescents qui sont capables de très très grande colère et on ne comprend pas pourquoi l'explication vient du fait que la fatigue thyroïdienne chronique qui s'installe par l'épuisement thyroïdien dont je parlais plus avant en arrière plutôt tout à l'heure et bien va faire que des réactions neuro-thyroïdiennes vont prendre le relais je spécialise un peu les choses mais rapidement non seulement il va y avoir des réactions de compréhension nerveuse neuro-thyroïdienne mais il y a une glande qu'on appelle la glande surrénale qui forme un couple permanent avec la thyroïde puisque l'une oxyde l'autre désoxyde l'une sensibilise l'individu c'est la thyroïde l'autre l'insensibilise etc il y a donc une sorte d'antagonisme permanent entre ces deux glandes lorsque donc dans les phénomènes dont je viens de parler puisque je prends le cas de la masturbation il y a ces colères quand on peut le constater je l'ai constaté et il y a des colères qui s'expliquent donc par une baisse thyroïdienne une fatigue une usure thyroïdienne et une compensation surrénalienne c'est ainsi que ces colères qui viennent souvent de la surrénale sont parfois destructrices car la surrénale donne une tendance à la destruction à casser tout sur son passage les colériques surrénaliens ont envie de briser les choses de casser voire même de tuer parfois c'est très dangereux alors que ceux qui sont colériques seulement par le biais thyroïdien on appelle ça les colères rouges ce n'est pas dangereux ils se mettent en colère ils sont furibards de colère ils rougissent complètement de colère mais il suffit que se passe quelques petites secondes et puis tout se calme ce n'est pas le cas des surrénaliens donc les comportements de violence les comportements très négatifs sont dus évidemment à un déséquilibre endocrinien qui passe toujours ou presque toujours par une sorte d'atténuation de notre puissance génitale endocrine s'entend qui ne fait plus son travail parce que comme tout le monde plus ou moins nous sommes tous des gens avec nos défauts nous n'avons pas fait un travail suffisant sur nous-mêmes pour développer notre propre équilibre lequel ne manque jamais de stimuler la glande génitale interstitielle voilà merci beaucoup de cette réponse alors autre question totalement au coeur du sujet mais à laquelle vous répondrez je pense bien volontiers je répète texto la question d'un auditeur qui répond au pseudonyme de guerrier d'huile net donc la question est si la génitale interstitielle génère une action frénatrice de la fonction sexuelle pourquoi les personnes subissant une castration chimique ou chirurgicale présentent paradoxalement une diminution de la libido alors là il y a des choses à dire d'abord je dirais avant peut-être de répondre ceci d'abord parce que les produits que l'on donne cette castration ne manque pas d'agir sur l'économie générale et sur la thyroïde en particulier car rien ne s'opère dans notre économie sans que la thyroïde ne soit impliquée puisque même un verre d'eau que vous buvez d'un seul coup même deux verres d'eau froide va calmer quelqu'un qui est en colère énervé ça calme l'individu parce que la thyroïde est la glande de la sensibilité par excellence donc nous avons la possibilité de de réagir j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire parce que c'est tard et il fallait qu'il me répète encore la question désolé Mathieu il faut que tu me répètes la question je le fais bien volontiers donc pourquoi certaines personnes alors vous dites donc je répète la question telle qu'elle a été formulée je pense qu'elle a été bien formulée si la génitale interstitielle génère une action frénatrice de la fonction sexuelle pourquoi les personnes subissant une castration chimique ou chirurgicale présentent paradoxalement une diminution de libido oui c'est ça c'est parce que de toute façon je le disais c'est ça c'est que quand on fait une opération de ce genre c'est un produit chimique c'est la thyroïde qui va trinquer puisque tout ce qui est désir sexuel tout ce qui est libido tout ce qui est activation sexuelle ne peut pas se faire et s'opérer sans l'intervention de la glande thyroïde dont Gauthier disait que c'est la glande de tout en fait de la sexualité du sommeil de l'adaptation bien et des émotions mais la sexualité dépend essentiellement de notre possibilité de la thyroïde agissant sur la sphère sexuelle certes par conséquent l'intervention d'un produit chimique spécifique sur soi-disant la sphère sexuelle va d'abord intoxiquer la glande thyroïde c'est ça la réponse selon moi je dirais une chose qui n'a pas été fait comme question mais ça fait le pendant peut-être de cette question nous avions l'habitude nous je dis les savants enfin les politiques il y a 100 ans de cela ou 80 ans surtout dans les pays scandinaves de démasculer les violeurs et l'auteur Gauthier explique et je le reprends dans un livre de mon livre sur la sexualité que ces violeurs étaient repris 6 mois après pour viol autrement dit le fait d'émasculer un sujet ne va pas le priver du tout du désir sexuel et du viol dont il était coutumier parce que l'origine du viol c'est à dire le désir le plaisir sexuel ne vient pas de la génitale il ne vient pas de la génitale il vient de la thyroïde agissant sur la sphère sexuelle c'est le fait de sujets qui n'ont pas pu développer par manque d'éducation par l'histoire par beaucoup de facteurs qu'on ne va pas analyser ici ils n'ont pas pu développer leur génital interstitiel qui est la glande qui se développe lorsque on fait le bien on évite le mal quand on on s'autorégule qu'on essaye de se garder dans un chemin qui nous préserve des maux divers et la génitale se renforce de ses efforts je disais puisqu'elle est la glande de la volonté si on peut dire ça comme ça parce que c'est curieux de dire qu'il y a une glande de la volonté c'est seulement il faudrait mieux dire c'est la volonté qui s'exerce acte spirituel psychologique par le biais de la génitale c'est ça qui est vrai voilà pourquoi la génitale est si importante et dans les cas de viol on parle effectivement maintenant de stériliser de façon autoritaire les violeurs mais cette stérilisation d'abord ne va pas faire ce qui est visé ne va pas empêcher théoriquement s'entend le viol puisque ça ne vient pas de la génitale mais ça va quand même freiner peut-être ce désir en raison d'une intoxication c'est comme si on mettait la thyroïde en dépression en quelque sorte on les coupe de tout désir sexuel par ces interventions médicamenteuses maintenant je voudrais voir ce qui se passerait 2, 3, 4 ans après est-ce que ces sujets ne seraient pas repris je pose la question pour viol puisque nous n'aurions que nous serions seulement intervenus que sur chimiquement sur la thyroïde en fait ou sur la génitale mais la génitale ne donne pas le désir sexuel par conséquent si on a une action chimique contre les gonades contre la glande reproductrice je ne vois pas comment ça pourrait être opérationnel voilà merci beaucoup de votre réponse alors j'ai plusieurs questions que personne ne sont venus me poser alors peut-être préciser un peu plus sur la masturbation puisque vous en avez déjà dit quelques mots mais c'est au coeur c'est un thème important de votre travail bon alors des personnes posent la question par exemple de savoir pourquoi est-ce que c'est considéré par certes comme une pratique malsaine alors que certains notamment l'auditeur qui me pose cette question estiment y trouver une source de plaisir et un moment de créativité et d'imagination alors d'abord chaque individu est différent par conséquent ce qui est énoncé ici peut trouver chez chacun une dimension qui peut être différente cependant le l'aspect scientifique ou réaliste des choses nous donne des explications qui doivent s'adapter en tout cas couvrir en principe tous les cas mais avec l'application des applications un peu différentes puisque nous sommes tous différents alors re-question je dois avoir un problème actuellement de mémorisation mais c'est pas grave excuse-moi Mathieu tu peux encore répéter oui oui je répète bien volontiers donc la question c'est la manière dont est vue la masturbation que certains ont valorisé vous savez très bien comme monsieur Torgeman par exemple que d'autres ont condamné donc vous en faites partie mais vous savez que je ne vais pas répondre moi-même à la question en tout cas la question c'est l'auditeur se demandait pourquoi la masturbation est vue par un certain nombre de gens comme malsaine alors que cet auditeur lui-même y voit une source de plaisir d'imagination et de créativité voilà c'est ça alors c'est bien ça quand je dis que chacun évidemment voit midi à sa porte c'est évident que certains en raison de leur état vont trouver peut-être une excitation favorable c'est un auteur qui s'appelait Bronzekar le fameux endocrino de la fin du 19e siècle parvenait avait expliqué que lorsqu'on arrivait une activité sexuelle au bord de l'orgasme mais qu'on n'allait pas plus loin qu'il n'y avait pas en fait l'orgasme il y avait une énorme excitation intellectuelle qui s'en suivait l'explication est la suivante lorsque vous mettez votre thyroïde au sommet de la tour Eiffel par une excitation de plus en plus importante au point d'arriver à l'orgasme s'il y a lieu mais en l'occurrence ce n'était pas le cas pour Bronzekar nous arrivons à une excitation telle que toute l'intelligence toutes nos facultés créatrices éventuellement même peuvent se trouver momentanément accélérées ou accrues mais alors justement l'orgasme quand il a lieu c'est vraiment l'inverse lorsque l'orgasme a lieu il y a une chute thyroïdienne immédiate je disais une sorte d'explosion cellulaire par enchimateuse thyroïdienne à ce moment là le sujet est obligé de recourir à un sommeil profond pour refaire ce parenchyme thyroïdien qui est parti en fumée si j'ose dire par conséquent voilà pourquoi on dort en général après un acte sexuel ou un acte auto-érotisme d'ailleurs sauf chez les cas invétérés dans les cas invétérés ce n'est plus le sommeil qui est attendu après chaque acte c'est l'insomnie et la raison en est il faut dire je n'ai pas dit parce que ce n'était pas sur le sommeil qu'avait lieu l'émission mais le sommeil est une pure possibilité de la glande thyroïde à se mettre en hypofonction à ce moment là le sommeil est inéluctable c'est une hypofonction thyroïdienne et lorsque on ne peut pas dormir c'est parce que la thyroïde ne parvient pas à se mettre en hypofonction lorsqu'on se couche par exemple il fallait que je dise ça en préambule et dans l'acte sexuel chez les qui deviennent insomniaques les masturbateurs insomniaques par exemple ça se rend compte c'est très souvent c'est parce que leur thyroïde est épuisée et qu'elle est compensée d'une manière systématique par les automatismes nerveux lesquels sont toujours le produit d'enregistrement d'origine thyroïdienne alors je crois que sa personne qui trouvait une excitation je crois que j'ai répondu cette excitation peut être le fait d'une personne mais parce que il peut y avoir une détente mais il faut qu'elle sache cette personne que malgré l'affirmation qui est produite que je ne conteste pas bien entendu puisque c'est son expérience mais la loi qui est derrière tout ça elle ne peut pas en faire l'économie la loi c'est que bon si c'est pas une abuse ça va à la limite mais c'est que l'abus va créer une difficulté plus ou moins grave et importante de la thyroïde avec l'instabilité thyroïdienne avec même parfois des crises épileptoïdes si ce n'est carrément des crises épilepsies on n'a pas le temps ici d'expliquer ce que c'est qu'épilepsie peut-être une autre émission et aussi va amener une atrophie plutôt une atténuation parce qu'une atrophie c'est beaucoup trop c'est le cas des malades mentaux mais une atténuation une difficulté à l'endroit de l'influence que doit exercer la glande génitale interstitielle sur toutes nos cellules sur tous nos neurones sur toute notre économie à la fois physique et mentale voilà merci beaucoup aujourd'hui peu d'auditeurs ont un micro mais je veux bien tout à fait leur laisser la parole à l'avenir alors peut-être pour préciser une dernière chose sur ce que vous venez de dire il y a une personne qui m'a qui m'a posé une question sur le fait d'enlever quelles sont les conséquences d'une extraction d'une ablation de la glande thyroïde peut-être que vous pourriez répondre en insistant en particulier sur les conséquences sexuelles ça permettrait encore de clarifier votre position merci alors lorsqu'on enlève la thyroïde de quelqu'un nous savons depuis le 19ème siècle qu'on ne peut pas vivre l'expérience avait eu lieu il y a bien longtemps puisque c'est dans les années 1850 on avait opéré d'un gouâtre quelqu'un qui était qui atteint d'un gouâtre quelqu'un à qui on a dit on a dû enlever la thyroïde et ne sachant pas du tout les tenants aboutissants de ce problème cette personne sans thyroïde avait une vie qui tombait vers zéro c'est à dire que les mois enfin les semaines parce que je crois que ça a duré plusieurs semaines mais elle a fini par mourir avant de mourir elle a perdu absolument toute vitalité tout automatisme toute mémoire vraiment elle ne se nourrissait plus plus de désir une vie végétative complète bien entendu très vite on a compris que la thyroïde est indispensable à la vie actuellement lorsqu'on enlève la thyroïde on est dans l'obligation absolue sous peine de mort bien sûr de la sublenter par des hormones thyroïdiennes de synthèse enfin des apports de thyroxine Gautier lui avait pris à l'époque des extraits thyroïdiens d'origine animale quant à la sexualité comme la thyroïde disais j'ai l'hormone par excellence de la sexualité vraiment par excellence lorsqu'on n'a plus de thyroïde on va avoir de grands problèmes sexuels de frigidité ou d'impuissance bien entendu bien sûr qu'il y a des compensations de l'hypophyse et de la surrénale mais la sexualité va être vraiment de très très mauvaise qualité si ce n'est nul s'il y a ablation thyroïdienne alors évidemment qu'elle est remplacée quand on remplace la thyroxine la thyroxine manquante par l'ablation thyroïdienne par de l'apport thyroïdien nous allons compenser cette thyroïde par conséquent je pense qu'on peut dire que l'activité sexuelle va pouvoir se manifester à peu près normalement mais cela dépend des personnes si on arrive à vraiment régler cet apport thyroïdien eh bien on va pouvoir faire des performances on va pouvoir équilibrer la personne mais je pense qu'on peut dire aussi que cette sexualité ne sera pas parfaite et aura de nombreux accros parce que un apport artificiel indispensable quand on a plus thyroïde ne va pas donner tout l'intérêt ou toute l'efficacité désirée parce que rien ne remplace finalement l'hormone naturelle est l'hormone émanant de la centrale énergétique et la thyroïde voilà ce que je peux dire merci beaucoup alors je continue donc à poser les questions parce que comme je disais peu d'auditeurs osent prendre le micro alors vous avez dit un mot vous avez parlé de la masturbation en disant et en répondant à l'auditeur qui y voyait une source de plaisir et d'imagination alors peut-être pourriez-vous encore réinsister sur cette dimension d'imagination qui peut intervenir dans l'acte sexuel et ses conséquences néfastes selon vous oui tout à fait alors ce qu'on peut dire aussi c'est que ceux qui se droguent c'est connu que la drogue amène c'est Baudelaire était connu pour ça l'alcool aussi certaines drogues vont exciter l'imagination parce que cela a une action extrêmement puissante sur la thyroïde la thyroïde donne de la vitalité de l'acuité sensorielle de la sensibilité des émotions de l'adaptation et de l'intelligence donc les drogues apportent une excitation certaine mais attention s'il y a abus il y a fatigue thyroïdienne s'il y a fatigue thyroïdienne il va y avoir désir d'augmenter les doses pour que la thyroïde se maintienne au même niveau fonctionnel il y a donc une fatigue potentielle de plus en plus importante qui va demander cercle vicieux encore plus de doses de drogue par exemple c'est le danger d'épuisement thyroïdien et la mort par overdose ce que je dis pour la drogue peut se dire aussi pour d'autres phénomènes car ne dit-on pas que celui qui est accro par exemple à la masturbation disons-le et bien il est comme dans une sorte de passion une sorte d'accoutumance d'addiction l'addiction au sexe l'addiction à la drogue l'addiction les addictions c'est le même phénomène d'origine neuro-thyroïdienne alors si donc on a au début une excitation ça peut se comprendre puisque la thyroïde en reçoit une sorte d'excitation réelle mais à mon avis cela ne va pas durer très longtemps il faut se ménager les glandes sont épuisables sont fatigables elles ont un potentiel qu'il faut bien préserver et s'il y a abus nous avons des déficits vitaux qui ne manquent pas de s'installer plus ou moins rapidement donc d'accord je pense que celui qui vit cette expérience peut évidemment accréditer le fait que ça lui apporte un plaisir positif mais il ne pourra jamais aller contre cette loi qu'il y a fatigue potentielle à la longue et donc beaucoup se méfier alors ce qui est l'imagination aussi vous avez dit l'imagination alors l'imagination c'est une pure possibilité de la thyroïde alors vous allez dire que tout est thyroïdien bien sûr la thyroïde c'est la vie par conséquent dès qu'on a des manifestations vitales que ce soit intellectuelle imaginative sensorielle intellectuelle physique et bien la thyroïde est à tous les coins de ses fonctionnements à tous les coins de rue j'allais dire bien sûr la thyroïde préside à tous les fonctionnements sans aucune exception par conséquent l'imagination dont faisait aussi allusion la personne je crois peut se trouver aussi momentanément stimulée l'imagination c'est la possibilité de faire des images c'est encore une fois le pur produit d'une action thyroïdo-neuronale ceux qui ont une forte imagination ce sont des thyroïdiens où la thyroïde est très active sur la masse cérébrale ceux qui ne sont pas imaginatifs ce sont ceux dont le cerveau ne capte pas très bien l'hormone thyroïdienne voilà c'est très simple les organes sont plus ou moins influencés par nos hormones et par exemple quelqu'un qui est diarrhéique ce sont des intestins qui sont extrêmement influencés par l'hormone thyroïdienne quand c'est chronique et le contraire les constipés ce sont des personnes dont les intestins sont très peu ou mal influencés par l'hormone thyroïdienne merci de votre réponse alors effectivement j'ai très peu de candidats toujours qui voudraient prendre la parole donc je continue non non moi j'ai demandé la parole je voulais je voulais demander donc bonsoir déjà je voulais vous demander sur tout ce que vous nous dites ce soir qui est très intéressant j'aurais aimé savoir quelle est quelle est l'opinion de la communauté scientifique en général c'est à dire est-ce que est-ce que ça fait polémique est-ce que ce sont des choses admises voilà en gros c'est assez vaste mais c'est pour cadrer un petit peu peut-être pour en finir là-dessus oui ben écoute c'est très simple les travaux de l'auteur Jean Gauthier ne sont pas reçus j'y travaille depuis un certain nombre d'années en tant que disciple l'auteur Gauthier a fait une véritable révolution copernicienne en inversant les prémices de raisonnement de toute la physiologie humaine puisque au lieu de dire comme font les scientifiques actuels depuis 150 ans le système nerveux et le cerveau sont le nec plus ultra de toute notre économie rien ne se fait par eux et tout est d'origine nerveuse et cérébrale l'auteur Gauthier a dit tout est glandulaire rien ne se fait sans l'intervention des hormones et le cerveau est le vassal total et complet des hormones des hormones en général et de la thyroïde en particulier puisque nous savons et ça je ne l'invente pas puisque même dans les annales médicales et physiologiques ça se trouve comme quoi il y a un problème quand même de connaissance et de synthèse nous savons que la maturation nerveuse et neuronale réclame d'une manière nécessaire l'intervention des hormones thyroïdienne et bien cela ça n'est plus connu et c'est pourtant scientifique depuis à peu près 60 ans les neurosciences l'ignorent alors que valent des neurosciences qui se passent leur temps à avoir une attitude polémique c'est à dire polémique ça veut dire chaque fois que les années passent et bien on a des chances de faire que les anciennes découvertes soient obsolètes et que des nouvelles viennent remplacer les anciennes et qu'enfin on évolue comme ça dans la vérité scientifique tout cela est impossible à croire ça existe en physique ça quand les hypothèses sont très nombreuses et qu'il faut bien en faire et faire des modèles mais quand on a découvert une fois pour toutes une vérité physiologique on ne peut pas considérer que cela va devenir obsolète 10, 15, 20 ans après c'est incompréhensible alors pour répondre plus précisément et bien vous avez compris que il n'y a pas de reconnaissance de ces travaux pourquoi mais parce qu'ils ne sont pas connus parce qu'il faudrait les enseigner officiellement dans les universités pour les soumettre à l'expérience ça n'a pas été fait et en raison de cette méconnaissance on ne peut pas porter un jugement valide sur ces travaux et il y a donc beaucoup de choses à faire pour que ce soit reçu officiellement moi je m'y emploie du mieux que je peux mais il faudrait que ce soit à grande échelle merci beaucoup de votre réponse alors peut-être une question sur l'abstinence sexuelle puisque Freud dont vous avez parlé un petit peu Freud a défini les maladies mentales comme le refoulement néfaste et la consacrée le refoulement sexuel et quel est selon vous le rôle de l'abstinence et peut-il avoir un rôle positif excellente question bien sûr Freud a dit tout l'inverse de la vérité alors ne soyons pas trop immodeste en disant on pourrait me dire plutôt mais de quel droit pensez-vous que vous avez la vérité je pense que en tout cas que Freud a dit des choses totalement inverses de cette vérité parce que c'est justement l'inverse qui fait que gardons notre intelligence et notre équilibre c'est quand on développe notre abstinence en tout cas non pas forcément l'abstinence mais la régulation ce qu'on appelle aussi la chasteté une sexualité contrôlée qui respecte les lois de l'amour même du respect mutuel etc cela est le garant du maintien d'une glande génitale en parfait état de fonctionnement si au contraire il y a abus sexuel il va y avoir des grandes difficultés sur le plan intellectuel puisque Gauthier a pu montrer d'une façon très fondamentale mais je n'en dirai qu'un petit mot ce soir c'est que l'origine de la schizophrénie c'est la masturbation tous les psychiatres étaient d'accord pour dire il y a déjà 70-80 ans que tous les psychiatres pardon que tous les schizophrènes sont des masturbateurs or qu'est-ce qu'il disait devant cette constance de cette activité sexuelle et bien il fallait qu'il dise quelque chose et qu'est-ce qu'il disait il disait les schizophrènes sont masturbateurs parce qu'ils sont schizophrènes alors que vous avez compris que la vérité c'est que les schizophrènes c'est que les schizophrènes sont masturbateurs mais ils n'étaient pas masturbateurs avant de tomber dans la schizophrénie puisque nous constatons que ces sujets sont tout à fait normaux et j'en ai des exemples avant de tomber dans ce travers pourquoi ? parce qu'il y a délitement thyroïdien et atrophie génitale or l'auteur Jean Gauthier a montré et c'est tout mon livre que j'ai repris de l'auteur Gauthier sur les maladies mentales que tous les malades mentaux sans aucune exception présentent au microscope ça s'est fait sur des cadavres de malades mentaux c'est toute une recherche il y a très longtemps maintenant c'est tombé en désuétude présente tous les malades mentaux présentent une atrophie constante partielle ou totale selon le degré de maladies mentales de leurs glandes génitales interstitielles et Gauthier dit cela représente l'essentiel la cause princeps unique fondamentale et encore je ne sais plus quel terme employer de la maladie mentale la maladie mentale n'est donc pas du tout du tout d'origine cérébrale le cerveau des malades mentaux est normal nous le savons il n'y a pas d'anomalies cérébrales en revanche leur déséquilibre ondulaire est absolu merci encore une fois je vais laisser la parole à un auditeur qui répond au pseudonyme de Carobaz je donne la parole pour l'instant bonsoir à tous déjà monsieur Duchazot j'ai plusieurs questions à vous poser mais je vais vous contenter de m'en poser juste la première c'est est-ce que vous pouvez nous visiter quelques principaux troubles sexuels dont une psychologie auraient des réponses pour le traitement de ces maladies la deuxième c'est comment ça se passe la sexualité chez les transsexuels alors est-ce que vous avez bien entendu pas trop je l'ai répété oui donc la première question que Carobaz a posée c'était est-ce que vous pouvez faire une petite liste des dérèglements qui ont pour cause la sexualité et deuxième chose c'était comment se passe la sexualité chez les transsexuels alors la liste pourquoi pas lorsque on a affaire à un abus sexuel bon je parle toujours de l'auto-érotisme enfin des anomalies de tout ce qui est plutôt auto-érotisme qui va empêcher le développement de cette fameuse glande génitale qui est une glande d'altruisme et qui ne souffre pas du tout dans les rapports sexuels normaux bien entendu et bien la liste c'est simple dès lors qu'il y a abus il y a de nombreux signes de déséquilibre signes psychologiques signes physiques aussi par exemple si un adolescent vous dit je rougis à la moindre chose dès que je rentre dans un magasin je me mets à rougir je rougis ce n'est pas normal ça veut dire qu'il y a une instabilité thyroïdienne dans de l'émotion très importante avec une génitale qui ne fait plus tellement son travail de régulation ça peut être un signe donc maux de tête insomnie fatigue chronique perte de volonté on signale une difficulté volontaire d'agir de se concentrer aussi d'exercer au fond toute notre vie intellectuelle de façon normale et habituelle et aisée donc quand ces symptômes surviennent on peut si un psychologue connaît ces questions déjà peut-être incriminer ce genre de choses mais pour ceux qui veulent savoir il faut savoir que ces activités ont des conséquences sur notre état mental la concentration je l'ai dit etc physiquement fatigue parfois on peut même éventuellement avoir des maladies thyroïdiennes qui s'installent ce n'est pas du tout impossible il y a d'autres causes évidemment sur la maladie d'Hashimoto ou base d'eau mais cependant ça pourrait être aussi le cas l'autre question c'est sur la sexualité et transsexuelle écoutez je ne suis pas un spécialiste des transsexuels mais si je m'occupe de sexualité je dois vous donner une petite réponse dans le livre que j'ai produit sur la sexualité il y a l'explication de certaines anomalies notamment le sadomasochisme etc où est impliquée la surrénale la thyroïde évidemment dans des détails par exemple se faire souffrir et arriver à une jouissance sexuelle c'est parce que la surrénale qui est excitée va exciter en retour la thyroïde pour donner une jouissance sexuelle donc la douleur est productrice de jouissance sexuelle ce qui est paradoxal enfin tout ça est expliqué en détail on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat ce soir pour les transsexuels écoutez ils ont une activité sexuelle à leur guise mais qu'est-ce que cherchent les sujets qui sont porteurs d'anomalies sexuelles bien ils cherchent le plaisir sexuel dans une relation un peu déviante mais qu'est-ce qui préside à cette déviation c'est toujours une atrophie enfin je préfère dire une insuffisance une difficulté fonctionnelle de l'hormone génitale non pas peut-être en tant que quantité hormonale car les malades mentaux hypersexuels très souvent possèdent une quantité de testostérone si ce sont des hommes en général mais pas toujours qui peut être à peu près normale la difficulté de comprendre bien ces phénomènes c'est de montrer que ce n'est pas tant la quantité mais la qualité et la qualité c'est quoi dans l'occurrence la qualité c'est le fait que l'hormone génitale endocrine ne va plus se manifester dans toutes les sphères physiques et intellectuelles sur le cerveau sur les organes en général pour réguler l'ensemble de notre fonctionnement mais va se concentrer seulement sur la sphère sexuelle donc il y a privation d'hormones génitales dans la plupart des organes au profit de la sphère sexuelle donc c'est pas tant la quantité que la manière de fonctionner et la spécification organique et l'influence organique de cette hormone par exemple encore une petite seconde pour les hystériques les hystériques sont caractérisés bon pas bien des anomalies mais enfin il y a une caractéristique en tout cas une caractéristique qui est assez connue en psychiatrie c'est le fait qu'ils présentent des plages entières d'insensibilité et aussi d'hypersensibilité par exemple ils sont anesthésiés surtout à côté du bras et ils vont avoir une hypersensibilité extrême par exemple dans le cou ou dans une partie du corps l'explication vient du fait que la génitale étant très abîmée très hypofonctionnelle elle n'a plus le moyen d'exercer une régulation c'est à dire une répartition équilibrée le plus qu'il est possible dans tous les organes et bien de cette hormone génitale et il y a alors des anomalies notamment cette insensibilité dont je parlais provient du fait que l'instabilité générale glandulaire et notamment la thyroïde est telle que cette hormone thyroïdienne ne vient plus influencer toute une plage qui donne l'insensibilité car la sensibilité c'est la thyroïde donc toute une plage du sujet va être anesthésiée en raison de l'instabilité extrême de la thyroïde qui provient d'une insuffisance de la glande génitale régulatrice voilà merci beaucoup alors j'aurais une question moi sur je vous invite à développer quelque chose que vous n'avez pas encore traité c'est par exemple le problème de la frigidité alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire parce que je sais que le docteur Gauthier en a parlé alors la frigidité effectivement la frigidité c'est l'impossibilité ou la très grande difficulté d'avoir un orgasme sexuel donc il y a vous avez compris déjà une insuffisance une impuissance une difficulté à l'endroit de la thyroïde ça peut venir de nombreuses causes évidemment bien sûr émotionnel les stress tout tout déséquilibre endocrinien peut provenir de différentes façons de vivre les émotions la tristesse la dépression etc alors la frigidité peut aussi venir d'anomalies sexuelles aussi de la masturbation bien sûr l'usure thyroïdienne occasionnée par habituation l'habitude de se procurer une jouissance sexuelle d'origine auto-érotique va fatiguer la thyroïde et parfois dans de très grandes proportions si la génitale s'abîme également procurant de ce fait difficulté de concentration de volonté de stabilité émotionnelle etc il y a chez ces sujets une difficulté émotionnelle très importante donc ce phénomène de masturbation va faire que la thyroïde ne va plus être au niveau pour que nous fonctionnons intellectuellement psychologiquement mais je ne sais plus j'ai perdu peut-être un élément de la question alors il va peut-être comment expliquez-vous que pouvez-vous dire de la frigidité mais je crois que vous avez déjà développé assez bien ce thème je sais que vous pouvez en dire plus sans doute enfin si vous voulez dire un dernier mot peut-être sur la frigidité qui vous aurait échappé ou je ne sais pas alors il semblait que je n'avais pas tout dit mais je réfléchis une seconde je disais je résume donc rapidement il y a plusieurs raisons puisque une femme qui est frigide ça peut venir de son état thyroïdien général qui vient de la vie même et de la difficulté bien sûr et je disais quand même c'est important je disais aussi que parfois la masturbation peut être à l'origine chez un certain nombre de sujets jeunes alors de la frigidité par fatigue thyroïdienne voilà je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus on pourrait développer bien sûr mais ça va très bien merci beaucoup alors une question qui revient aujourd'hui particulièrement très peu de gens souhaitent prendre le micro alors je ne sais pas c'est peut-être l'excellence de votre exposé qui les impressionne en tout cas je relaisse la question de cette personne qui s'interrogeait sur les conditions de vie actuelles sur l'exposition constante d'éléments excitants d'éléments liés à la sexualité alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire je sais que vous pourriez en parler très longtemps mais assez rapidement s'il vous plaît merci donc si j'ai bien compris parce que je suis parfois un peu distrait aussi puis c'est le soir tu as parlé des influences de certaines drogues médicaments c'est ça qui influencent la sexualité c'est ça non 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 effectivement vous étiez distrait alors les conditions de vie actuelles les images la pornographie voilà est-ce que vous pouvez nous en dire un mot l'omniprésence de la sexualité dans notre monde environnant oui excuse-moi bien sûr il est évident que nous sommes baignés dans une ambiance de sexualité inénarrable c'est évident je ne vais pas faire le procès de la civilisation à cet endroit-là bien sûr on sait tous à peu près ça mais la pornographie par exemple est délétère pourquoi ? parce qu'elle nous fait rentrer en résonance en mimétisme avec les fonctionnements même de ceux qui promeuvent ces fonctionnements déviants d'hypersexualité qui sont à la base de recherche de tous les plaisirs attenant à la sexualité et donc c'est la thyroïde et la génitale essentiellement qui sont impliqués dans ces manifestations et quand quelqu'un regarde un film pornographique il ne sait pas à quel point ça c'est mon affirmation maintenant certains voudront discuter probablement mais à quel point on est abîmé par le visionnement de films qui étalent à longueur d'image cette urpitude car le sujet ne peut pas ne pas réagir ne peut pas ne pas rentrer en résonance avec les comportements déviants érotiques et pornographiques et crée dans son esprit et dans ses glandes une sorte de perturbation profonde et il va surtout surtout des jeunes avoir la possibilité de réitérer ces résonances ressenties fortement et émotionnellement dans sa vie et cela va le dégénérer et il y a d'autres phénomènes annexes d'ailleurs qui ne sont pas peut-être qui sont difficiles à dire ici mais je pense enfin ça ça me regarde mais peut-être que certains seraient intéressés regarder ce genre de film je pense que nous met dans une situation quasiment d'occultisme je dirais vous voyez celui qui regarde ces films là il se met sous la coupe de force qui le dépasse voilà ce que je dirais en prime merci beaucoup alors la parole est à Franck Abed qui fait le plaisir d'être présent parmi nous et qui vous souhaite poser une question je vous donne la parole oui bonsoir en fait moi j'ai une question ou peut-être une double question j'ai été absent pendant une demi-heure pour des raisons techniques alors si le sujet de j'ai été traité je vous le prie de m'en excuser alors je voudrais vous évoquer en fait le cas des pédophiles et des violeurs donc ma première question sera comment expliquez-vous cette attirance souvent des hommes pour les enfants et cette attirance des hommes pour trouver l'acte sexuel avec une personne qui se refuse à eux et ma deuxième question je précise que je suis un catholique pratiquant et ma deuxième question c'est est-ce que la pédophilie ou le viol ça se soigne alors on évoque des fois la castration chimique ou même la castration totale je voulais avoir votre avis là-dessus merci par avance de votre réponse merci de cette question alors j'ai un petit problème ce soir de mémorisation parce que j'ai beaucoup je m'excuse parfois il faut que je demande la réponse il faut aller noter parce que je suis un peu fatigué et donc je ne retiens pas je parle volontiers mais je ne retiens pas trop les questions alors la première question c'est voilà les pédophiles les pédophiles vous avez dit est-ce que vous avez dit après ça se soigne mais ça on va voir mais d'abord vous avez dit est-ce que comment se fait-il qu'il y ait cette attirance est-ce que ça vient d'où cette attirance en quelque sorte etc alors l'attirance est-elle naturelle d'abord je dis non je dis non quand il s'agit d'homosexualité j'ai déjà expliqué je ne vais pas y revenir s'il s'agit de pédophiles cette attirance pour les petits-enfants par exemple elle vient puisqu'on est en endocrino-psychologie on ne va pas faire que de la psychologie on fait de l'endocrino donc on a un sous-bassement d'explications qui est d'origine hormonale bien entendu mais attention c'est toujours sous la tutelle de la psychologie nous sommes des êtres libres et nous mettons en oeuvre des comportements librement enfin entre guillemets librement parce que justement on devient esclave à un certain moment donc le mot liberté n'a plus beaucoup de sens mais cependant nous restons libres plus ou moins certes tant qu'on n'est pas complètement fou et nous choisissons des comportements de cette déviante de la sorte alors comment c'est possible d'abord parce que un premier comportement a eu lieu par nos adaptations d'enfance par nos imaginations par nos sensibilités plus ou moins dévoyées et nous avons un premier acte un jour une sorte de chute vertigineuse vers un mal absolu et qui a fait que alors le problème de ces comportements comportements c'est qu'ils s'enregistrent nous avons donc des comportements adaptatifs l'adaptation n'est pas fort bonne en l'occurrence mais ces comportements s'enregistrent en mémoire et ça peut devenir une habitude donc cette attirance elle a été une fois produite parce que on est tenté par des comportements on a exercé on a exercé des choses qui n'étaient pas conformes au bien moral par exemple on a violé des enfants on a fait des attouchements et autre chose alors ces comportements le problème c'est qu'ils ont été enregistrés et on a tendance à refaire un premier comportement car il y a eu quelque chose un plaisir quelconque il y a eu quelque chose une attirance et on a envie de recommencer et à ce moment là les comportements deviennent chroniques et on devient pédophile lorsque justement ayant goûté à ces choses tout à fait défendues on y revient en faisant en devenant des accoutumés donc on est addictif alors c'est toujours pareil ceux qui font ça finissent par atrophier leur glande de la volonté leur et donc leur altruisme le respect des autres tout cela devient l'être morte pour leur propre plaisir ils deviennent addictifs à quelque chose auquel ils ont goûté auparavant et qui est devenu une sorte de passion et un esclavage c'est ça le problème c'est que ils sont devenus esclaves par atrophie de leur volonté qui est la génitale qui s'atrophie progressivement n'oubliez pas que la volonté c'est une faculté de liberté mais si on néglige par nos actes délétères de développer notre volonté par définition on ne développe pas notre volonté si on fait des actes contraires au bien à ce moment là nous allons nous atrophier nous allons ne pas considérer l'autre comme étant un autre à respecter mais il va être un simple objet de plaisir et c'est la négation de l'autre or la négation de l'autre c'est l'atrophie de la génitale et Gauthier disait ainsi que tous les psychiatres de la première moitié du XXe siècle tous les malades mentaux je ne parle pas de ces gens ils ne sont pas malades mentaux mais ils sont ils ont quelque chose de commun avec les malades mentaux c'est un mal moral total mais quelque chose de commun quand même c'est cette atrophie du sens moral du sens de l'autre pour leur propre plaisir dans un égoïsme forcené et je disais que tous les psychiatres étaient d'accord pour dire qu'un malade mental se caractérise par quatre qualités négatives qu'ils ont tous sans exception c'est l'absence de volonté l'absence de sens moral et d'altruisme incapable d'avoir un amour quelconque un respect pour l'autre l'autre devient un objet et l'absence comme disait le docteur Gauthier de possibilité de facteur supérieure la possibilité de concentration ou de synthèse ou d'analyse voilà mais surtout l'absence d'altruisme la génitale est une glande qui nous porte à aimer l'autre elle nous porte à être généreux elle nous porte à vouloir le bien de l'autre c'est ça l'amour en fait or nous sommes des êtres libres et les glandes nous nous comment dirais-je permettent ces opérations de notre psychologie nous sommes des êtres libres mais nous passons par notre côté corporel les glandes sont les instruments de nos opérations alors voilà pourquoi les pédophiles sont dans leur triste comportement les soigner les soigner c'est c'est très difficile parce qu'il faudrait pour les soigner on ne peut pas soigner cela puisque c'est pas une maladie c'est un comportement déviant enregistré où il y a une sorte d'atrophie complète du sens de l'autre il faudrait une sorte de je ne sais pas comment dire mais c'est un traitement moral qu'il faudrait un traitement pas physique à mon avis alors la castration la castration est-ce que c'est valide vous n'étiez peut-être pas là vous avez dit la castration n'est pas intéressante je disais tout à l'heure je le répète si vous voulez que quand on castrait les violeurs autrefois ça se faisait surtout dans les pays scandinaves ils étaient repris systématiquement pour viol preuve en est que ce n'est pas dans la glande génitale reproductrice que nous avons nos désirs sexuels mais dans bien autre chose dans la thyroïde en particulier dans nos autres glandes qui sont les vecteurs principaux de nos comportements sexuels et autres thyroïdes surrénales surtout donc quant au traitement chimique je l'ai dit aussi le traitement chimique s'il enlève la libido s'il va apporter quelque chose ce n'est pas en agissant spécifiquement je le prétends sur la glande reproductrice qui n'a rien à voir avec le désir sexuel mais sur la thyroïde qui est la glande de la réactivité par excellence je disais même tout à l'heure qu'un verre d'eau calme quelqu'un qui est énervé quelqu'un qui se met en colère s'il va prendre deux grands verres d'eau d'un seul coup il va ressentir en lui-même un calme certain la thyroïde réagit à tout et si donc nous avons un traitement chimique par castration chimique par exemple et bien il peut y avoir un résultat mais que vaut-il en tout cas ce que je veux dire c'est qu'il ne sert à rien d'enlever les manifestations sexuelles de la glande reproductrice puisque dans celle-ci il n'y a pas le désir sexuel il est dans la thyroïde merci beaucoup alors vous venez de prononcer le mot amour je crois que c'est la première fois de cette conférence alors est-ce que vous pouvez définir l'amour en termes thyroïdiens s'il vous plaît merci alors très bien alors complexe et vaste vous avez compris l'amour j'aime mon père j'aime les bonbons j'aime la cigarette etc alors ce mot évidemment est très très galvaudé l'amour ne peut pas exister s'il n'y a pas notre vitalité d'abord quelqu'un qui est très triste et déprimé est incapable d'aimer n'est-ce pas il ne peut pas il n'a plus de manifestation vitale en revanche si quelqu'un est dans sa norme fonctionnelle il va être capable d'aimer mais c'est quoi aimer pour résumer aimer il y a deux façons d'aimer il y a l'amour sensible l'amour des bonbons l'amour de notre plaisir l'amour alors est-ce que c'est de l'amour ? non justement mais enfin c'est une façon d'exprimer une sensibilité égoïste la sensibilité peut être égoïste ou altruiste si j'aime quelqu'un j'ai plaisir quand même à lui faire plaisir j'ai plaisir à lui rendre service ça ça confine un amour ce n'est pas la même glande qui est porteuse de ce sentiment la première c'est la thyroïde elle est plutôt une glande d'égoïsme et de sensibilité personnelle la seconde le second sentiment c'est la génité interstitielle qui nous porte à aimer l'autre pour lui-même la thyroïde est impliquée aussi dans l'amour qu'on a pour l'autre évidemment puisque c'est la vitalité même qui nous porte à l'amour donc vitalité c'est la thyroïde mais sous le contrôle de cette fameuse glande génitale interstitielle si extraordinaire si inclus aussi puisqu'on a dit pendant tellement de décennies qu'elle était la glande de la sexualité j'en ai parlé au début elle n'est pas la glande de la sexualité la glande génitale est la glande du contrôle de nous-mêmes de la volonté et de l'altruisme donc voilà l'amour en deux mots c'est la possibilité que j'ai d'aimer l'autre pour lui-même en dehors et indépendamment presque de moi-même au-delà de mon égo je me porte vers la considération de l'autre et bien pour cela je suis dans l'obligation d'avoir de la volonté car pour dominer mon égo je dois avoir un pouvoir de contrage de mes propres sentiments de mon propre égo et seule ma volonté me permet de me porter vers l'autre voilà pourquoi la génitale est à la fois la glande de la volonté mais aussi celle de l'altruisme merci encore de votre réponse alors je vais laisser la parole à un autre catholique et après Franck Abed Denis à qui je donne la parole bonsoir pourriez-vous s'il vous plaît développer votre propos au sujet des forces occultes qui sont mises en jeu par une activité pornographique celle-ci soit-elle active en tant qu'acteur de films pornographiques ou passive en tant que spectateur ah ben merci de cette question effectivement je n'osais pas trop aborder ce genre de choses c'est un peu spécifique mais peut-être dans le cadre de cette émission peut-être qu'on peut le faire écoutez je vais simplement dire ma conviction intime qui s'appuie sur certaines expériences certaines connaissances que j'ai pu acquérir et je disais simplement que tomber dans ce genre d'activité visionner des films pornographiques dans un domaine si grave si perturbant pour l'être humain si pervertissant pour son sens moral son équilibre personnel évidemment sa volonté son sens son sens altruiste aussi et bien c'est tellement grave que on ne peut pas se permettre de regarder librement ce genre de film sans que nous ayons nous recevions selon moi et puis d'autres aussi je pense une influence qui dépasse les simples normes humaines ou fonctionnelles ou psychologiques si vous voulez c'est trop important pour l'être humain de se préserver de tout mal enfin celui-ci en est infameux me semble-t-il pour que lorsque nous on y succombe à ce mal nous ne soyons pas pris en quelque sorte à la souricière de force qui profite de cette intensité parce que il y a une intensité vitale mais dévoyée bien sûr dans cette vision d'image totalement pervertie et dans lesquelles je disais que dans lesquelles par lesquelles nous rentrons en résonance quand on est on est acteur quand on est spectateur de ces films on croit que nous sommes libres d'avoir cette curiosité de regarder ces phénomènes sexuels exprimés par d'autres mais dont nous ne sommes jamais indemnes et donc je dis et je conclue par là qu'il y a certainement parce que je n'invente pas mais je ne peux pas dire plus il y a le risque d'être pris au piège de non seulement des mécanismes dégénératifs que nous nous imposons glandulaires neuro-glandulaires psycho-glandulaires mais aussi d'être pris au piège de forces qui nous dépassent alors voilà ce que je peux dire alors il y avait une autre partie dans votre question il me semble non est-ce que voilà j'espère que ça vous a on a insisté un petit peu c'est tout merci beaucoup à moi que Denis souhaite rajouter un mot rapidement oui je viens merci merci pour votre réponse quand vous parlez de ces forces qui nous dépassent faites-vous allusion à ce que on appelle la Kundalini dans une certaine école de yoga non pas spécialement je pense tout simplement qu'il existe des forces occultes dont on sait ce qu'elles sont lorsque l'on fait du spiritisme lorsque l'on lorsque l'on manif disons qu'on rentre dans des expériences où on fait agir des forces les tables qui tournent d'où viennent ces forces vous voyez c'est ça que je veux dire et bien dans la pornographie je dis je prétends qu'il y a une chose semblable qui se passe il y a on se met sous la coupe de puissance et ensuite et bien il y a des phénomènes nous subissons des phénomènes internes mentaux intellectuels physique évidemment aussi et voilà pourquoi c'est dangereux c'est dangereux parce que d'abord on se détruit sur le plan physiologique et fonctionnel et psychologique mais parce qu'aussi il y a ce paramètre dont je parle disons que je pourrais ajouter carrément satanique le mot satanique serait pour moi tout à fait convenable merci encore de votre réponse alors je crois qu'une des questions que vous avez abordé rapidement peut-être certains auditeurs aimeraient sans doute une précision thème que vous traitez dans votre livre c'est l'homosexualité alors comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui aiment des personnes du même sexe s'agit-il d'un gène puisque certaines personnes parlent de gène de l'homosexualité quel est votre point de vue là-dessus ? alors c'est un problème évidemment là on arrive il y a encore un peu de temps peut-être je ne sais pas mais c'est un problème assez important bien entendu alors en deux mots quand même rapidement ce n'est pas normal donc il n'y a pas de norme l'homosexualité ne doit pas correspondre à une norme alors évidemment qu'il doute actuellement il ne faut pas être contre les homosexuels il faut être contre l'homosexualité mais pas contre les homosexuels moi personnellement je n'ai rien contre les êtres humains je les aime tous c'est mon métier d'en faire état et d'aider tout le monde mais si on veut garder raison et analyser les phénomènes avec froideur avec le maximum de compréhension à partir de clés que le docteur Gauthier a apporté vraiment de façon extraordinaire qu'est-ce qu'on peut dire ? et bien que être attiré par le même sexe n'est pas normal et quelle est la norme ? la norme c'est l'attirance pour le même sexe mais comment se fait-il ? par le fait que nous disposions d'une glande génitale masculine avec une hormone testostérone et féminine folliculine pour les femmes la nature des choses veut que et je crois que l'expérience le montre aussi depuis pas mal de millénaires c'est que nous sommes normalement attirés par une femme qui nous plairait par exemple et réciproquement attirés par un homme qui nous plairait également en dehors de cette norme qui nous provient de fondements endocriniens y aurait-il une autre possibilité qui ferait que nous soyons attirés par le même sexe d'où viendrait alors cette attirance ? et bien je ne vois pas d'où pourrait-elle provenir puisque nous n'avons dans notre économie que deux glandes une masculine une féminine qui se complète et qui s'attire par conséquent pour pouvoir expliquer qu'on est attiré ou qu'on peut être attiré par quelqu'un du même sexe je suis obligé de faire appel à une difficulté particulière de la fameuse glande de l'attirance qui précisément ne nous attire plus vers le sexe opposé mais va faire que par négativité par disons par atténuation cette glande ne fasse plus son office d'attirance du sexe opposé mais va faire qu'elle va être attirée par le même sexe comment c'est possible ? retournons à la genèse dit le docteur Jean Gauthier Gauthier dit des choses que j'ai pu confirmer auprès d'homosexuels d'ailleurs et que certains ont pu nier mais l'explication je l'avais quand même me semble-t-il par exemple puisque j'ai l'air si bilingue je le dis carrément un homme me disait qui avait 50 ans il me disait oh moi je suis homosexuel depuis que j'ai 3 ou 4 ans vous savez monsieur non 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 moi c'est d'origine je suis homosexuel et il me disait être attiré par les petits garçons étant petit et il considérait que c'était ça l'origine de son homosexualité que c'était l'origine en tout cas de la tendance qu'il avait en lui mais il ne savait pas et je crois que je lui ai dit que tous les petits enfants s'attirent les uns les autres les filles envers les filles les garçons envers les garçons mais les garçons envers les filles aussi et réciproquement bien sûr c'est pas une question d'homosexualité ça c'est une question d'attirance thyroïdienne naturelle les enfants sont très thyroïdiens surtout à l'âge de 5 ans à partir de 5 ans surtout à l'âge de 5 ans en fait en top il y a un sommet thyroïdien à l'âge de 5 ans et après ça s'atténue très légèrement et donc il est normal qu'il y ait une attirance dès l'origine c'est ça que je voulais dire mais la genèse c'est que voilà Gauthier a expliqué ceci et je le reprends dans mon texte c'est que lorsqu'il y a masturbation il y a un plaisir sexuel qui est découvert qui est naturel parce que ça fait partie des découvertes naturelles si vous voulez mais il ne faut pas s'y fixer surtout parce qu'il y a les dangers que j'ai expliqués et si quelqu'un contracte une attitude de ce genre il va petit à petit se rendre addictif à cette pratique et lorsqu'il arrive à un âge où il peut faire des expériences dites amoureuses avec l'autre sexe parce que c'est quand même la norme et il veut bien s'y prêter il s'aperçoit qu'il n'a pas de performance je pense à un jeune homme de 18 ans ou plus ou moins même plus et il s'aperçoit d'un échec flagrant Cotier explique que c'est normal le plaisir donné par la masturbation n'est pas du même acabit du tout que celui qui est procuré par une copulation ou un coït si vous voulez alors il y a impuissance les automatismes ne sont pas retrouvées l'habitude masturbatrice n'est pas conforme à cet acte nouveau qu'on découvre dans un coït et il y a absolument échec c'est l'explication que donne le docteur Gauthier et ça me paraît tout à fait cohérent il va essayer de recommencer re-échec voyant ces échecs sexuels ce qui pour un un jeune garçon en général est assez humiliant et il va pouvoir probablement là se décourager et se retourner vers un plaisir qui ne manque jamais à l'appel et qui n'est pas du tout au rendez-vous lors d'un coït alors comme il est naturel de partager le plaisir sexuel sauf évidemment chez le masturbateur bon il en souffre sans doute mais enfin dans le cas de l'expérience ratée là il y a quelqu'un un sujet qui va vouloir essayer un partenaire mais un partenaire qui n'est plus alors le sexe opposé mais qui va être un compagnon de plaisir dans une relation dite amoureuse enfin avec un même sexe avec au moins un plaisir sexuel qui sera certainement assouvi sans aucun problème et là il y aura une attitude une naissance d'une tendance homosexuelle alors Gauthier dit bon on peut considérer que le stimulus le stimulus en psychologie on appelle stimulus conditionnel le stimulus inconditionnel le stimulus inconditionnel c'est le plaisir sexuel le disons que le masturbateur va retrouver va trouver un échec et il va essayer de partager ce plaisir sexuel avec un homme un autre homme si c'est un homme donc avec un même sexe et il va devenir homosexuel parce que finalement et c'est là que je voulais en venir c'est l'essentiel l'atrophie génitale qui vient d'une masturbation régulière va faire que le goût et l'attirance pour le même sexe va s'atrophier je parlais tout à l'heure si vous vous souvenez de gynécophobie c'est un homme on n'est plus attiré par une femme on commence en raison de cette atrophie génitale la génitale nous fait nous être attiré par le sexe opposé donc il y a là tous les ingrédients pour rester fixé sur une activité avec sexuelle et voire amoureuse parce qu'après il y a toutes les conséquences d'une activité amoureuse avec le même sexe et avec deux femmes ou deux hommes et voilà la genèse la genèse finalement dit Gauthier c'est un stimulus inconditionnel c'est à dire le plaisir sexuel c'est un stimulus naturel je vais dire et qui aboutit à une activité conditionnelle c'est à dire qu'une activité qui n'est pas naturelle elle est acquise par une sorte de déviation elle est acquise par un plaisir qui n'a pas pu s'assouvir normalement et qui va trouver son assouvissement dans la déviance et oui c'est une déviance quand même par rapport à la nature la nature c'est clair la génitale endocrine nous fait être attiré par le sexe opposé et réciproquement et l'anomalie c'est l'attirance pour le même sexe et bien je regrette ce n'est pas un gène parce que si c'était un gène on ne serait pas libre on serait déterminé par nos gènes or comment peut-on être déterminé par quelque chose qui est aléatoire on n'est pas obligé d'être homosexuel on le devient on ne n'est pas homosexuel on le devient c'est du moins la thèse que je défends et elle est fondée sur nos fonctionnements endocrino-psychologiques voilà ce qu'on peut dire merci beaucoup de cette réponse très complète alors il y a une dernière question que j'aimerais vous poser pour que l'exposé soit complet du moins selon moi avant de vous laisser un mot de conclusion donc je vous poserai la question de l'évolution glandulaire et donc de l'évolution glandulaire chez la femme et le fait qu'elle devienne elle aussi interstitielle au fur et à mesure du temps et les influences de deux choses donc je sais que vous parlez bien volontiers c'est la pilule d'un côté comme moyen contraceptif et le fait d'avoir des enfants de l'autre merci alors la femme tend vers comme l'homme d'ailleurs vers un développement de son interstitiel génital et là évidemment il faut contrer cette affirmation qui consiste à dire qu'une femme à la ménopause n'est plus une femme c'est à dire qu'on dit que ses hormones s'arrêtent qu'il faut lui donner des hormones en fait elles ne s'arrêtent pas du tout c'est une apparence on a constaté que le passage de la glande reproductrice s'arrête à 50 ans à la glande interstitielle car l'interstitiel va prendre le relais chez une femme pour que la femme reste une femme avec sa glande génitale fonctionnelle bien ce passage il se trouve que chez de nombreuses femmes il se fait avec difficulté il y a là disons une baisse fonctionnelle de la génitale on constate que les hormones se mettent à baisser assez fortement généralement chez des femmes qui ont eu des difficultés vitales des problèmes économiques des difficultés de stress et autres et donc la ménopause se passe avec une certaine difficulté avec cette baisse génitale et les médecins voyant cette relative constance ont émis l'idée qu'une femme arrêtait sa glande génitale à la ménopause mais c'est incroyable car la connaissance de l'endocrinopsychologie montre qu'une femme continue à émettre ses hormones bien entendu mais avec cette différence entre les sujets je vous dis ceux qui sont en difficulté ont une ménopause plus laborieuse et les autres tout se passe assez bien avec presque pas de bouffée de chaleur etc donc une femme va bien vers sa génitale interstitielle comme finalité comme pour le sens moral pour être une bonne grand-mère pour pouvoir s'adonner à des oeuvres éventuellement altruistes après etc quant à la pilule la pilule est très dommageable pour l'interstitiel des femmes je me demande dans quelle mesure et je me suis interrogé depuis longtemps depuis qu'on prend la pilule si de nombreuses femmes ne seraient pas en difficulté adaptative et fonctionnelle à cause de la pilule bien sûr il n'y a pas que ça parce que les hommes n'échappent pas et ils ne prennent pas la pilule à ces difficultés aussi il y a beaucoup de paramètres mais la fragilité difficulté émotionnelle difficulté de tous ordres d'ailleurs d'un certain nombre de femmes pourrait venir de cette pilule qui voulant bloquer la fonction ovarienne pour bloquer l'éjection de l'ovule abîme la génitale et la génitale interstitielle est tellement proche puisque la follicule est sécrétée par les cellules internes de la tec de l'ovaire du follicule de l'ovaire c'est quelque chose évidemment tellement proche de l'ovule que quand on prend un bloqueur de l'ovule nous avons immanquablement une action sur l'ensemble de l'ovaire et comme la génitale est très très importante pour l'équilibre de la femme et bien nous avons des difficultés adaptatives qui pourraient provenir de la pilule donc la pilule je ne la recommande jamais quand les personnes viennent ici je leur dis ce que je pense de cela et que la méthode que je pratique évidemment qui stimule la grande génitale interstitielle est contrariée par la prise de la pilule voilà ce que je peux dire si je peux me permettre juste je ne peux m'empêcher de relayer la question de Tocaz qui demande si les maisons closes ne permettaient pas un contrôle civil de toutes ces déviances je ne permettais pas le mot que je n'ai pas entendu de contrôler après j'ai un mot que je n'ai pas entendu un contrôle civil de toutes ces déviances est-ce que ça permet de contrôler ces déviances d'avoir des maisons closes donc en fait est-ce que vous êtes pour ou contre les maisons closes quelque part la question je ne peux pas être personnellement pour les maisons closes pour la bonne raison que ça serait laissé je ne suis pas un politique mais en tant que psychophysiologiste je serais alors pour faire que ce laisse soit donné libre cours à nos tendances sous prétexte de les juguler sur le plan civil c'est ce que on préconisait récemment je crois mais je ne suis pas du tout certain que le laisser aller cette soupape de sécurité que nous enlèverions pour que la marmite n'explose pas est-ce que ce serait une bonne chose pour l'état général ce n'est pas sûr du tout puisqu'on ne peut pas faire un bien en faisant un mal d'abord c'est mon avis je le pense je ne suis pas pour les maisons closes maintenant je suis pour l'éducation et que s'il y a des déviances si importantes il faut peut-être voir pourquoi il y a des déviances si on laisse les personnes depuis 50 ans dans une liberté générale sans plus aucune rigueur morale ou de règles morale ou de disons de règles qui font que finalement restant dans notre sujet régule notre esprit mais aussi nos glandes endocrines pour que notre libre-arbitre soit toujours porteur d'équilibre et bien dans ce cas dans ce cas là nous ne pouvons pas permettre que s'étendent les maisons closes merci beaucoup donc je vais vous laisser un mot de conclusion alors merci infiniment évidemment de votre de votre conférence peut-être pouvez-vous pour terminer notamment décrire un peu votre activité de thérapie puisque vous avez parlé du schéma de la théorie aujourd'hui et peut-être pouvez-vous dire un mot de conclusion sur votre méthode merci alors écoutez en tant que psychologue mais en tant que surtout développeur de cette discipline que j'ai appelé il y a bien longtemps maintenant endocrinopsychologie j'ai repris la méthode du docteur Jean Gauthier qu'il exerçait avant la guerre qui consiste en l'application d'un générateur de champs hertiens qui ont un pouvoir très remarquable sur l'épargne endocrinien ça c'est extraordinaire l'auteur Gauthier a montré tout cela autrefois avant la guerre il m'a laissé des textes j'ai repris ça il y a 27 ans maintenant et nous arrivons nous arrivons à développer un équilibre endocrinien malheureusement sur des gens parfois qui sont bien démolis par la vie et les médications chimiques mais on arrive à bien des choses positives alors en deux mots quand même ce qui est intéressant cet équilibre si vous avez bien compris cet équilibrage glandulaire se fait selon le mécanisme de la puberté je dis que cette méthode stimule Henri Cochet et l'hypophyse thyroïde et surrénale et ces trois glandes viennent stimuler la glande génitale et c'est pour ça que la glande génitale est la glande qui se développe qui se stimule spécifiquement par l'intermédiaire de cette machine et cette méthode on fait une puberté artificielle disait-il nous stimulons la glande génitale et c'est pour ça qu'on a des résultats sur l'état général sur l'état intellectuel la concentration le caractère la volonté en fait c'est une méthode d'équilibrage humain c'est pas seulement une méthode c'est pas une thérapie en fait c'est pas une thérapie c'est une méthode d'équilibre voilà ce qu'est cette méthode et l'appareil s'appelle l'équilios c'est un appareil qui va sortir en nouveau prototype pour faire qu'il soit très nouveau qui fonctionne avec les normes modernes et c'est pour très bientôt voilà donc comme je disais si vous avez encore un mot de conclusion pour cette conférence et je vous laisse la parole pour ce mot de conclusion merci comme conclusion merci de ton aide et de toute ta prestation aussi on pourrait conclure en disant que nous avons formé un institut qui a pour nom je crois que les gens le savent maintenant l'institut Gauthier du Chaseau parce que mon nom a été proposé normalement en accolant celui de Gauthier puisque c'est quand même nos deux noms le maître et l'audissif si vous voulez et cet institut sous forme d'association a pour but de faire connaître de développer l'endocrinopsychologie en développant d'abord les centres d'équilibre alors pas de soins parce qu'il vaut mieux dire équilibre et puis en faisant des conférences et en pouvant après un peu plus tard faire des colloques avec des intervenants de marque si c'est possible enfin c'est un bon moyen me semble-t-il pour développer l'endocrinopsychologie voilà ce site internet endocrino-psychologie.org voilà voilà merci et peut-être à une autre fois voilà cette conférence du dimanche 23 octobre qui s'intitulait donc la sexualité c'est inconnu tenu par Jean Duchazot est terminé nous le remercions encore une fois chaleureusement et nous remercions également les auditeurs qui ont été attentifs et qui ont posé des questions intéressantes donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine où Julien Theil interviendra sur la Libye et il y aura également un intervenant anglophone voilà qui participera merci encore à tous et à très bientôt au revoir au revoir